À ce fameux thème, on est prêts pour le troisième épisode de cette balado, la balado de Fred Savard. On est encore excités parce qu'on est encore dans un laboratoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais autour de la table, je veux saluer les gens qui sont là. Je commence avec Ellen Faradji qui est au bout de la table. Bonjour Ellen. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Ça va très bien. Mabarache-Diette Caron, première présence à la saison 2. Pour cette deuxième saison, oui. Ah, content que vous soyez là. Moi aussi. Godfrey Laurendo. Salut Fred. Ça va bien? Très, très bien. Vous avez l'air? En pleine forme. Inès Talby? Salut. De retour? Ben oui. Non, mais on le savait, mais on pensait que c'était aux deux semaines. Non, mais je ne serai pas là la semaine prochaine. Vous êtes volontaire, on aime ça. Et notre invitée cette semaine, Martine Delvaux. Allô. Merci d'être là, de vous prêter au jeu de cette balado de Fred Savard qui, on le rappelle, n'est pas devant le public cette année. Et ça, c'est très excitant. Je pense qu'on est prêts à commencer. Alors, on a été excités la semaine dernière parce que… On dirait que j'ai le but d'applaudir, mais que… Vous pouvez, Barbara. On a été excités parce qu'on n'est plus devant le public. Pas qu'on n'aime pas le public, mais changer le ton, changer le fait de ne plus être devant le public, on n'est plus en prestation. Ça, c'était le fun. Mais là, c'est que cette semaine, on a un nouveau, on a un nouvel équipement complètement parce que nous avons, nous vogons de nos propres ailes. Je ne peux pas vraiment dire ça, mais ce n'est pas grave. Ben oui, des poissons, comment s'appellent les exocètes? Les poissons volants? Oui, voilà. Voilà. Donc, nous ne sommes plus avec Transistor Média. On avait commencé ce projet-là avec Transistor Média, nos amis de Gatineau. On les remercie, d'ailleurs. J'en profite pour remercier Marie-Hélène, Julien, Karina, Stephen de chez Transistor Média qui nous ont aidés à lever de terre ce projet. Mais là, cette année, on s'est rendu compte, dans le fond, que nos philosophies, nos modèles d'affaires, si on peut dire, n'étaient pas… C'est loin, Gatineau, c'est juste ça. Oui, c'est ça, c'est loignant un petit peu. Donc là, on a décidé de partir de nos propres ailes. On est 100 % indépendants, donc on a dû changer tout. C'est ça pour dire qu'il y a une transition et on a dû acheter un nouvel équipement. Je dis acheter parce que là, pour l'instant, ça nous est fourni, ça nous est prêté par S1 Concept, des gens que je connais depuis longtemps. Godfrey, on a déjà… Les gens l'oublient. Moi, Godfrey, on a fait… Les gens l'oublient parce qu'ils ne le savent pas. C'est ça, ils ne le savent pas. On a fait des parties techno à une certaine époque. On le contera peut-être un jour. On a fait beaucoup de choses avec des écouteurs à ses oreilles. Vraiment. Et on a loué de l'équipement chez S1 Concept qui est à Villeray, à Montréal. Et c'est vers eux qu'on s'est tournés. Alors moi, je les salue parce qu'ils nous ont vraiment sauvé les fesses cette semaine. Ils nous ont monté un kit pour qu'on soit capable de faire une balado de qualité, évidemment. On est encore en pleine campagne de financement participatif qui va se terminer le 26 novembre. Donc, 50 000 $ pour vous offrir 25 épisodes de ce fantastique projet de balado. Alors voilà, ça s'est fait. Donc, merci. Et je veux remercier également… Là, vous avez… Ça arrive comme ça. On sonne comme le podcast de Mike Ward. Je veux remercier également JF de chez Scootard. Parce que cette semaine, j'ai eu une contravention sur ma… Pas une contravention, une crevaison sur ma Vespa. Eh boy. C'est un clou, en fait. Ils s'en passent des affaires. C'est un clou. Bonne semaine. Eh bien non, mais c'est plat de changer une roue de Vespa. Mais des fois, on peut la réparer parce qu'ils mettent une patch. Fait que là, j'arrive là-bas. Et JF, le propriétaire de Scootard, c'est un auditeur de la balado. C'est pour ça que j'en parle. Et il m'a vendu l'idée d'acheter une jupe. Et là, je trouvais ça intéressant. Martine Delvaux, vous êtes ici. Bravo. Oui. Alors, j'ai une jupe de scooter. Alors, je suis un peu gender fluid côté Vespa. En fait, c'est une jupe qu'on rentre dedans pour se protéger de… Puis je vous ai vu avec. Oui. Puis c'est très saillant. Il paraît qu'à Paris, tout le monde a ça. Ça va bien avec vos yeux. Oui. Je l'ai pris charcoal, en fait. Elle est comme gris foncée. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez. Non, mais j'étais très sceptique au début pour installer ça. Parce qu'il y en a quelques-uns à Montréal qui ont ça. Et finalement, on ne peut plus s'en passer. Il y a du minou à l'intérieur. Il y a de la peluche. Ça tient chaud. Vous qui aimez tellement les chats. Ça tient chaud. Ils sont très mignons. Alors, c'est une jupe très mignonne. Mais ça tient chaud. Et c'est surtout qu'après ça, c'est une housse pour ton banc. Parce que là, le matin, quand on se lève, il y a un petit frima qui tombe sur l'oeil. Oh là là. Voilà. Alors, je vous remercie. Si jamais quelqu'un me reproche que ma chronique est trop longue aujourd'hui, laissez faire. C'est moi qui anime. D'ailleurs, donc je décide. Godfroy, c'est drôle que vous preniez la parole parce que j'ai des salutations à vous offrir de Mélissa. Ah. Oui. J'étais à la taverna. D'ailleurs, je salue les gens de la taverna. Je les remercie. Une balado de moins en moins indépendante. Non, mais j'étais DJ à la taverna la semaine dernière. Et là, il y a une fille qui vient me voir. Elle dit, j'ai été à l'école avec Godfroy Laurent Do. J'écoute votre balado. Je l'aime beaucoup. Elle était à l'école avec vous à la pré-maternelle, Godfroy. Est-ce qu'il s'agit de Mélissa Dallaire? Oui. À la Nouvelle-Cœur. Oui. Elle nous avait demandé de ne pas donner son nom de famille en anglais. Écoute, juste parce que je me rappelle du nom d'une fille en pré-maternelle, ça vous donne une idée du respect que j'ai pour ces deux mots-là. Et vous lui aviez donné un toutou de peluche rose en forme de chat qu'elle s'était fait voler quelques semaines après. Elle vous s'excusait d'avoir… C'est vrai, je ne me rappelais pas du toutou, par contre. Alors voilà, donc c'est Mélissa Dallaire qui est une grosse passe de la balado. C'est une belle histoire. Une autre belle histoire. Une autre belle histoire. Vous les accumulez, frères de Joté. Et pour les gens, et d'ailleurs, elle m'a envoyé une photo qu'on va mettre sur la page Facebook. Elle m'a envoyé une photo de l'époque. Oh, avec moi dessus? Très maternelle. Ça, ce n'est pas drôle. J'imagine que c'est une école alternative. Est-ce que c'était autrement? C'est très alternative, oui. J'ai toujours été dans les projets. Les projets alternatifs. C'est vraiment ça. Mais ça tombe bien, la balado est très alternative. Voilà. Alors là, j'ai envie de… On va inaugurer quelque chose. Inès, vous avez des talents de chanteuse. Vous allez nous improviser un petit jingle rigolo comme ça, avec votre bouche, s'il vous plaît. Avec… Je n'ai pas plus de jus. Non. Ça va être pour un petit quiz qui n'en est pas vraiment un. C'est pour le quiz qui n'en est pas vraiment un. Super. Merci. Alors voilà. Alors c'est le… Je pense qu'on va en faire un vrai jingle avec ça. Je trouvais que ça manquait, ça, les quiz. Ça pogne toujours, ça, les quiz. Alors je vous propose trois extraits. Des extraits de tirés de l'actualité de la semaine. Il va y avoir des choix de réponse. Et après ça, on tentera d'y répondre et d'en discuter. Et je vous propose ce premier extrait qui nous vient de notre premier ministre. La chef de Québec solidaire est contre l'économie de partage. Pourtant, à peu près tous les groupes environnementaux dans le monde sont pour l'économie de partage parce que ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet de limiter les dommages sur l'environnement. Alors… Il ne va pas bien. Non, c'est vraiment… Il n'est pas très à l'aise avec le vocabulaire. Non, c'est un peu plaqué. Évidemment, il réagit à cette commission, en fait, qui se termine. En fait, ce projet pilote qui se termine de voir si Uber est une bonne idée pour détruire l'industrie du taxi. Bon, je le résume comme ça. Alors la question est la suivante. Comment Uber participe à la réduction des gaz à effet de serre? Ah, les chauffeurs d'Uber sont tellement mal payés qu'ils n'ont pas les moyens de prendre l'avion pour leurs vacances et qu'ils réduisent leur emprunt carbone. Oui. B. En étant enregistrée au Luxembourg, Uber ne paie pas d'impôts, ce qui fait qu'elle a besoin de moins de comptables, donc moins de comptables pognés dans leur char dans le trafic le matin sur les routes du Luxembourg. Salutations à Jodacin qui nous écoute. C. François Legault est un asti de craqué mentage. Ah, je n'ai pas ça. Ou D. Aucune de ses réponses. Évidemment, la réponse est D. En fait, la présence d'Uber, et ça, ça a été vérifié, la présence d'Uber dans une ville a un effet contraire, en fait, c'est-à-dire que les gens utilisent moins le transport en commun et, en fait, ils fréquentent plus les voitures Uber parce que ça coûte moins cher, donc ne participent pas du tout à la réduction des gaz à effet de serre. Vraiment, ça m'étonne toujours, ce gouvernement, son rapport au réchauffement climatique et à ce qu'il peut nous dire. Il y aura une autre question sur le ministre de l'Environnement. Oui, c'est toujours étonnant d'avoir Économie de partage et Uber dans la même plan. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable, tout à fait. Alors, deuxième extrait, deuxième question, ça concerne un député de l'opposition. Quand le sage pointe la lune, l'idiot pointe le doigt, et je vous laisse deviner le rôle métaphorique de Benoît Charrette dans ce dicton-là. Si M. Charrette avait une fraction de l'indignation qu'il a envers Québec solidaire au sujet de la crise climatique, on aurait un vrai ministre de l'Environnement au Québec, et c'est pas le cas. Bon, alors Benoît Charrette, évidemment, et le gouvernement de la CAQ, dont François Bonnardel, dénonçaient, en fait, Extinction Rebellion, les activistes qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier, mais en même temps, Benoît Charrette, et je pense que Gabriel Ladeau-Dubois aussi, était fâché envers le ministre Charrette, qui, quelques jours avant, a dit que la construction du troisième lien allait réduire le réchauffement climatique et qu'il n'y avait pas besoin d'études pour démontrer qu'un troisième lien entre Québec et Lévis serait bon pour l'environnement. Alors la question, en quoi construire un tunnel entre Lévis et Québec va être bon pour l'environnement? A. Comme on est au Québec, le tunnel sera mal construit et quelques mois après son inauguration, il s'effondrera en pleine heure de pointe, engouffrant 1400 automobilistes d'un coup, ce qui aura un effet bénéfique sur les cheveux. C'est une solution. Pourquoi pas? Parce que 6 milliards de dollars en fonds publics qui seront nécessaires pour construire le troisième lien ne serviront pas à construire des usines de charbon. Alors quand même, il faut le calculer, ça, il n'y aura pas d'usines de charbon. C. Parce que les radios poubelles de Québec ne traiteront pas de tapette les auditeurs de Lévis qui s'achèteront une voiture électrique pour prendre le tunnel soir et matin. Ou D. Parce que le ministre Benoît Charrette est un asti de craqué mental. Ah, je n'haïs pas ça, ça aussi. Alors évidemment, c'est au coup de ses réponses. Puisque les études le démontrent, la construction du troisième lien va avoir un impact extrêmement néfaste sur le réchauffement climatique, sur la faune également, sur la flore, mais surtout sur la faune du fleuve. Et encore une fois, cette semaine, moi de lire que Benoît Charrette disait, non, on n'a pas besoin d'études pour empêcher de le construire. Et on a toutes les études qui nous prouvent que c'est bon, c'est incroyable. Comment vous réagissez, Martine Delvaux, à ce genre de, je ne sais pas jusqu'à quel point, vous avez une fibre environnementaliste? Quand même. Je ne suis pas extrêmement éduquée sur la question encore, mais oui, clairement, ma fille, j'ai une fille de 16 ans, qui lutte aussi, qui était une des photographes de Pour le futur pendant la Grande Manif, qui a fait des photos magnifiques de Greta Thunberg. On est là-dedans. Mais ce déni de nos décideurs… C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Oui, c'est vraiment insupportable. C'est très blessant. Je ne suis pas sûre qu'ils mesurent. En fait, je pense qu'ils ne me mesurent pas et qu'ils s'en fichent complètement. En tout cas, la génération de ma fille, les co-anxiétés, ce n'est pas un mythe. Ils en souffrent vraiment, puis c'est présent dans leur tête quotidiennement, tout le temps, à chaque heure. Tous les gestes qu'on pose sont surveillés. Moi, ma fille, elle est extrêmement sensible à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas. Donc, oui, c'est insupportable. Je vous offre un dernier extrait, une dernière question. On écoute cet extrait de la candidate bloquise, Nicole Morin. Il n'a jamais été dans mon intention de partager une vidéo de probacante de la meute. Je vous assure que je n'adhère pas à ce mouvement de proche ou de loin. Je trouve qu'on s'attarde à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Regarde en avant, on est rendu trois ans plus tard, et qu'on aille chercher plus loin dans le passé comme ça. C'est aller chercher des pots pour en faire des éléphants. Oui, elle est retirée. Je vous remercie beaucoup, et bonne fin d'après-midi. Au revoir. Bon, alors, je remets… Assez quand même à raccrocher une ligne, en tout cas. Oui. Alors, on en fait des poux pour en faire des éléphants. Je n'avais jamais entendu cette expression. Bon, alors, c'est une députée bloquise de Saint-Maurice-Champlain, donc dans la région… Dans votre région, Barbara Judit-Coron, on doit le dire. Ça vous fait chaud au cœur, hein? C'est sûr que ce n'est pas loin de Baptiste-Canada. Voilà. Elle et quatre autres candidats… En fait, c'est ça. Les candidats bloquistes ont, en fait, dû s'expliquer sur le partage de vidéos et de tweets islamophobes depuis 2016, dont Mme Morin, elle, avait partagé une vidéo islamophobe de la meute. Et donc, les autres candidats, on parle de Caroline Desbiens, de la circonscription de Beauport, Valérie Tremblay, Chicoutimi-Lefjard, Claude Fork de Sherbrooke et l'Isabelle Nitois, candidate bloquiste dans Marc-Aurel-Fortin, qui, elle, a partagé un article évoquant la consanguinité massive dans la culture musulmane et des effets sur leur intelligence, leur santé mentale ou leur santé tout court. Évidemment, Yves-François Blanchet a dit que ces personnes regrettaient d'avoir partagé ces trucs-là à l'époque. Et là, ils ont compris et que tout va bien. Et c'est des excuses que les cinq personnes ont dévoilées à peu près identiques. Alors, ça venait quand même de la centrale du Bloc. Alors, ma question est la suivante. Que devrait faire le chef Yves-François Blanchet avec ça? A. Rappeler à sa candidate, l'Isabelle Nitois, que la consanguinité est aussi présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le Bloc a toujours été très fort. B. Se faire un blackface et tenter de faire pitié comme Justin Trudeau. C. Demander la démission des quatre candidats. Et E. Mme Nicole Morin est une hastie de craquer mental. Évidemment, la démission... En tout cas, moi, je pense que la réponse est D. Yves-François Blanchet aurait dû demander la démission de ces candidats-là. En fait, je pense juste pour montrer... Parce que oui, on peut peut-être penser que ces gens-là ont fait du chemin depuis, sont plus ouverts d'esprit. Mais ne serait-ce que pour avoir omis de faire des vérifications d'usage sur les traces des médias sociaux qu'ont laissé ces personnes-là. Et je pense que pour montrer la bonne foi et pour montrer que ça a heurté des gens et que le Bloc est conscient de ça, mais au-delà de ça, on les laisse là et on se dit que finalement, ils se sont excusés et je pense qu'ils ont compris. Parce que de toute façon, ils ne choquent pas le public cible pour les votes pour le Bloc. Donc, les gens qui sont choqués ne voteront pas Bloc. De toute façon. Parce que le Bloc est quand même en fulgurante montée au Québec. Pas presque à égalité avec le Parti libéral. Je pense qu'ils ont six points d'écart. Mais quand même, il y a quand même des gens, je pense, au sein du Bloc qui ont sûrement été heurtés par ces comportements-là. Oui, mais je crois qu'ils sont plus attachés au débat anglais avec tout le monde. La modératrice du Finkton Post qui est une journaliste à la base, mais qui devait être neutre. Mais je pense que là, ça, c'est oublié. Puis ils sont rendus dans... Ben non, on n'est pas raciste. OK. Bien, merci. Et je confirme que c'est la circonscription de mon village. Ah ben voilà. J'ai pas là. Bon, alors vous saurez pour qui voter. Alors voilà, c'était un laboratoire, ce petit quiz. On verra si on regarde ça la semaine prochaine. On va prendre vos commentaires à la fin de l'émission. Et si vous avez des gens de la maison, si vous avez des commentaires sur ça, si vous avez aimé, écrivez-nous. Si vous n'avez pas aimé, écrivez-nous. On va s'adapter. Bon, alors pendant que je faisais mes petites blagounettes sur la campagne tantôt, Paul, vous étiez on duty, comme on dit. Vous avez regardé le débat, le dernier débat. On ne va pas le résumer au complet parce que c'est ennuyant. Oui. Mais parlez-nous, par contre, de quelque chose qui est beaucoup moins ennuyant. On ne l'a pas fait la semaine dernière. Parlez-nous de Maxime Bernier. Comment va Maxou? Ben, j'aurais la difficulté à mieux répondre qu'Andrew Scheer. Maxime, tu ne vas rien imposer. Tu ne vas même pas gagner en bourse. Alors, bon, il y a une chose, par exemple, qui est, je crois, qui est nouvelle. Tu peux me le dire, si je me trompe, dévoiler nos cadres financiers très tard dans la campagne. Il me semble qu'on ne voyait pas ça il n'y a pas si longtemps. Et là, il y a le Parti conservateur et l'NPD qui l'ont dévoilé cette semaine. Mais on est quand même très avancé dans la campagne. Comment tu vois ça? Ce n'est pas la première fois qu'un parti dévoile son cadre financier après les derniers débats. Reste que ça ne fait pas très sérieux. Parce que c'est facile de multiplier les promesses, mais vous devez les financer, c'est ça. On veut voir si les dépenses s'équilibrent avec les revenus ou à tout le moins, ça va être quoi, l'ampleur du déficit quand vous allez revenir à l'équilibre, si c'est votre but. Donc, ça ne fait pas très sérieux. Par contre, gros bémol, les cadres financiers, souvent, les partis, ils arrivent au pouvoir puis ils garochent ça au recyclage. Par exemple, Justin Trudeau. Parce qu'ils trouvent un trou qu'ils n'avaient pas vu du gouvernement précédent. Ça, maintenant, il y a une loi qui empêche cette tactique-là. Donc, on ne peut plus prétexter qu'il y avait un trou pour sacrer nos promesses au vidange. Par contre, c'est vrai que les cadres financiers, souvent, ne sont pas respectés. Et à la décharge des partis, il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. Par contre, les libéraux ne pouvaient pas prévoir que Donald Trump allait être élu, qu'il allait partir une guerre commerciale. Et le prochain premier ministre, peut-être qu'il va avoir à faire face à une récession. Et son cadre financier, il ne voudra plus grand-chose. Bon, alors on va rester dans le thème de la décharge avec Yves-François Blanchet. Est-il écologiste ou jambon? Est-ce qu'il s'en fout? Parce que là, cette semaine aussi, les libéraux ont spiné ça un peu, son rapport à la cimenterie, Daniel, à l'époque où le PQ avait mis de l'avant ce projet-là. Et là, on se demande si c'est un imposteur sur le plan environnemental. Non, c'est un véritable écologiste. Par contre, c'est un exemple parmi tant d'autres que le ministre de l'Environnement n'est jamais aussi fort que son premier ministre. C'est-à-dire, si le premier ministre n'est pas vert, bien, le ministre de l'Environnement, ses moyens sont limités. Yves-François Blanchet, il travaille pour le jour de la terre. Il croit à l'environnement. La cimenterie par Daniel, c'est un cas intéressant et complexe. C'est le plus gros, ça va être le plus gros pollueur industriel du Québec. Donc, c'est difficile de dire que c'est un projet vert. Et il n'a pas été soumis à un BAP. Pourquoi? Parce qu'il avait été déposé en 1994, trois semaines avant l'entrée en vigueur du BAP. Et les promoteurs ont récupéré ce vieux projet-là et ils sont servis de ce tour de passe-passe pour ne pas qu'ils soient soumis à un BAP. Donc, ce n'est pas vraiment un projet vert. C'est un projet électoraliste, on va se le dire, pour donner de la job à une région. C'est un projet tout à fait électoraliste. Par contre, l'argument vert, qui n'est pas fou, c'est de dire que vu que c'est une cimenterie nouvelle, avec des nouvelles technologies, elle remplace des vieilles cimenteries sur la côte nord-est américaine. Et donc, si on regarde ça dans une perspective nord-américaine, ça baisse les émissions, mais ça n'en fait pas un projet qui était plus défendable. Et pour faire une réponse courte, oui, il est écologiste, mais il était pour un gouvernement qui avait vraiment besoin de gagner pour des votes. C'est comme dire, on construit de nouvelles usines au charbon, mais elles vont être mieux construites, ça fait qu'elles vont être moins polluantes que les anciennes usines. Oui, mais le charbon, on veut s'en sortir plus rapidement que le ciment. Je sais, je fais exprès, je fais de la propagande. Bon, on ne va pas encore parler du bloc, parce que cette semaine, j'en ai parlé un peu tantôt, il y a des candidats, mais c'est quand même... Bon, on a déterré sur certains messages ou certains retweets islamophobes, en fait, en majorité islamophobes. Bon, ça ne date pas d'il y a 10 ans non plus, ça fait à peu près 3-4 ans, ce n'est pas si vieux que ça. Moi, je trouve que les... Yves-François Blanchet aurait dû demander la démission. Moi, je pense qu'on aurait dû aller là pour montrer le sérieux qu'on ne verse pas la nocque. Imagine-toi qu'une seule de ces personnes-là soit élue. Forcément, elle va représenter des musulmans. Et ça va être une personne qui va avoir dit, parce qu'on a plusieurs options dans les propos anti-musulmans, par exemple, soit qu'il y a de la consanguinité qui les rend inférieurs ou que la thèse du grand emplacement va s'avérer, etc. Non, tu ne peux pas... C'est rendu indéfendable. Je ne sais pas si stratégiquement, ça lui aurait nuit, mais sur le plan des principes, oui. Mais bon, écoute, il est rendu à la fin de sa campagne et il s'est dit que les gens vont oublier. Surtout que ce ne sont pas des candidats vedettes. Non, non, effectivement. Bon, là, je veux qu'on revienne sur quelque chose d'étonnant que j'ai entendu, j'ai appris hier, en fait, parce que ça se passe au National Post, qui ont un peu vendu leur une. On sait que c'est une pratique qui existe depuis longtemps, mais c'est souvent pour de la publicité, en fait. Des voitures, entre autres. La presse l'a déjà fait à une certaine époque. Je pense que j'ai à Montréal aussi. À l'époque où on était riches. Oui, oui, voilà. Donc, le National Post qui publie une espèce de page qui dit que Justin Trudeau est le pire hypocrite de l'histoire de la politique canadienne, ou presque. Ce n'est pas tout à fait de phraser comme ça, mais ça veut dire ça. Et cette semaine, entre autres, on sent en fait une grande stratégie, parce que les conservateurs ont arrimé leur discours avec cette pub-là qui vient du Council for Growth, qui est une espèce de think tank de droite saskatchewanais. C'est quand même nouveau, ça, cette désinformation-là, parce qu'on peut parler de ça. Comment tu réagis, toi, en tant que spécialiste? En tant que spécialiste, là, c'est différent. Je pensais que la question s'adressait aux citoyens. Moi, mal. Je réagis mal. Écoute, je me suis réveillé, j'ouvre le National Post sur ma tablette, puis je vois cette pub-là. Puis la couverture du National Post était rendue tellement anti-Trudeau que je n'ai même pas pensé que c'était une pub. Je me suis dit, « Ah, ils vont encore un petit peu plus loin. » Puis, bon, ça a l'air qu'ils prennent position officiellement contre Justin Trudeau en demandant de voter conservateur. Puis là, je vois que c'est une pub. Je me suis dit, « Ah, bien, tiens, peut-être que le caractère word 1 et demi n'était pas le caractère le plus pertinent à utiliser en bas de page ou en haut de page, je pense, pour dire que c'était une pub. » Donc, j'ai eu un malaise. Parce qu'en plus, on apprenait cette semaine que les conservateurs ont créé un site Internet qui, en fait, qui relaie une fausse nouvelle selon laquelle les libéraux voudraient imposer le profit sur la vente d'une résidence principale. Et c'est faux. Tout ça est faux. Et on persiste, dans le fond, là-dedans. C'est comme la désinformation qu'on voyait beaucoup dans les campagnes américaines. On dirait que c'est rendu ici. C'est que les conservateurs importent, en fait, cette pratique politique-là qui est quand même nouvelle. Oui, il y a une différence entre jouer avec les faits puis un mensonge pur et dur. Et ça, c'est troublant. Puis on voit que les gens qui pilotent la campagne d'Andrew Scheer, en tout cas, au moins, un des dirigeants de la campagne d'Andrew Scheer était derrière Rebel Media, le média d'extrême droite, conspirationniste délirant d'Ezra Levin. Donc, ceci mène à cela. À cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se prémunir de ça? Parce que là, on se rappelle avant, dans la campagne, quand Maxime Bernier avait dit que lui, il trouve qu'on devrait arrêter de parler de réchauffement climatique parce qu'il n'y croit pas. Et le directeur général de l'élection avait dit, là, c'est les groupes environnementalistes qui vont contester ça, vont être inclus, en fait, devront inclure ça dans les dépenses électorales. Mais là, ça ne semble pas être comptabilisé. Une pub comme ça acheter au National Post, en tout cas, à date, le directeur de l'élection n'a rien dit. Il n'a pas tapé sur les doigts ni du National Post, ni du Council for Growth. Il y a comme un déséquilibre, en fait. Oui, il y a deux plans. Le premier, ça serait de se fier sur les gens. Donc, c'est voué à l'échec parce que c'est difficile de demander aux gens avec leur jugement instinctif devant leur cellulaire en deux secondes de tout de suite faire la distinction entre une fausse nouvelle et une vraie nouvelle. L'autre solution, c'est d'essayer de jouer avec les règles, mais c'est un jeu du chat et de la souris. Toujours essayer d'ajuster nos règlements. Puis il y a des gens de mauvaise foi qui vont se faufiler, mais c'est une lutte... C'est comme la lutte contre le crime, la lutte contre la désinformation. Il y a des personnes vigilantes qui l'amènent, mais c'est un combat à refaire. Oui. La campagne à chèvres, comment tu perçois le... Le dérabage? Bien, oui. On sait que le bloc est sur une lancée quand même au Québec qu'on n'avait pas prévue. T'as-tu l'impression que ça va se poursuivre, que ça va jouer dans les résultats des deux autres parties au Québec, entre autres? Et sur la campagne canadienne, forcément, parce que le Québec est quand même... Mais la campagne canadienne, c'est l'Ontario, vraiment, qui va être la province décisive. Et bon, c'est un peu un pléonasme de dire ça, parce que c'est là qu'il y a le plus de sièges. Ce que je surveille à la fin d'une campagne, quand tu regardes les sondages, c'est les pentes. Parce que souvent, on a été surpris par les résultats, les néo-démocrates en 2011, l'ampleur de la victoire caquiste en 2018. Parce que quand un parti est sur une pente, bien, on ne sait pas à quel moment le sondage a été fait. Est-ce que la pente ascendante ou descendante s'est poursuivie? Puis là, les pentes ne sont pas si importantes, mais quand même, on voit que les gens remontaient du NPD... Oui, c'est ça. Il reste du temps pour ralentir. Exact. Il reste du temps pour appliquer les freins pour continuer sa folle ascension. Jack Mead Singh n'est pas dans une folle ascension. C'est un succès d'estime. Écoute, on pourrait dire, c'est comme un bon groupe de rock indépendant, mais moi, tu sais, le gagné son Grammy, on n'est pas encore rendu là. Merci, Paul. Merci. Écoute, tes éclairages font de nous, je pense, de meilleurs citoyens. Merci. Je vais jusque-là. Bonne semaine. Alors, on va y aller tout de suite avec l'entrevue avec Martine Delvaux. Alors, ce qu'on entend, c'est une très mauvaise chanson, c'est Bad Boys de Miami Sound Machine de l'album en 85, le même album avec Konga. J'ai pensé à ça, je me rappelle au secondaire, ça avait eu un petit succès. Alors, Martine Delvaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, merci de me recevoir. Vous êtes ici parce que vous publiez, ça fait quelques semaines, ça ne fait pas très longtemps que le livre est sorti. Non, il sort la semaine prochaine. Ah, il sort la semaine prochaine. Parce que moi, j'ai eu une copie, il ne faut pas dire ça. Il est imprimé, il vient d'arriver de chez l'imprimeur aujourd'hui. Donc, il va sortir la semaine prochaine, qui s'appelle Le Boys Club. Oui. En fait, Boys Club, pas Le Boys Club, c'est Boys Club. Non, je pense que c'est Le Boys Club. Je pense qu'on a mis l'article. OK. Alors, c'est votre septième. Parlez-nous de vous un peu pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes enseignante, vous êtes prof en fait enseignante, on ne dit pas ça. À l'université, on ne dit pas enseignante. On dit prof, mais bon. Donc, je suis prof à l'UQAM depuis 96. Oui, j'enseigne la littérature des femmes, d'édures féministes. Je suis écrivaine. Et là, j'avoue, ce livre-là n'a pas été facile. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, en fait. J'ai beaucoup aimé votre plume, sincèrement. Pour un essai, souvent, le style n'est souvent pas quelque chose qui est mis de l'avant quand on écrit un essai. En tout cas, le lecteur, on le perçoit moins. Et là, je trouvais que c'est vraiment extrêmement bien écrit. C'est un livre qui, je dois le dire, m'habite encore après sa lecture parce que ce n'est pas une lecture agréable. Non, c'est clair. Le déclic, quel était le déclic pour écrire? Parce que ce qu'on retrouve dans le livre, c'est des choses qu'on vous a entendu dire sur certaines tribunes, entre autres à Radio-Canada, plus on est de fou, plus on lit. Moi, je l'ai entendu le plus souvent. Le déclic pour avoir écrit ce livre-là sur le Boys Club? Bien, j'ai fait Les filles en série en 2013, qui était sur la figure des femmes reproduites. Donc, en série, c'est réalisé, les mannequins de mode, les ballerines, tout ça. Et à l'époque, une des questions qui arrivaient en premier, c'était, oui, OK, c'est bien beau, mais les hommes. Donc, la représentation des hommes d'image. En série, oui. C'est-à-dire que tous habillés pareil, bon, les soldats, l'armée, l'église, toutes ces grandes structures. Et j'avais d'emblée répondu, mais quand les hommes sont mis en série, c'est au nom du pouvoir. Puis je fermais le dossier, puis je repartais sur les femmes. Mais pendant des années, j'ai accumulé du matériel. J'avais énormément d'ouvrages, d'articles. Bon, et je voulais écrire un livre sur le Boys Club. C'était sûr que c'était comme la suite. Et il y a eu agression non dénoncée. Après ça, il y a eu moi aussi. Puis j'en ai eu un peu marre. Et j'ai dit à mes éditrices, je n'ai pas envie d'écrire sur les hommes. Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas le goût. Et je voulais écrire sur les femmes. Je voulais parler de solidarité féminine. Je n'avais pas envie de parler des hommes. En février dernier, il y a eu l'affaire du LOL en France. Oui, l'affaire du LOL, oui. Oui. Et j'avais écrit deux, trois articles sur le Boys Club et les Français l'ont repéré. Et j'ai fait énormément d'entrevues en quelques jours. Oui, parce que pour eux, c'était comme une révélation, honnêtement. Cette expression-là, je pense qu'il ne s'en servait pas tellement. Alors qu'ici, c'est assez courant. C'est un peu un cliché. On le balance un peu. Bon, on a toutes sortes de façons. Et voilà. Donc, en fait, le déclencheur pour répondre à votre question, c'est que l'expression, le Boys Club, je voulais la décortiquer. Je voulais savoir ce que ça voulait dire. Avec d'une part, faire un peu l'historique de cette expression-là. Bon, voir d'où ça vient. Et puis aussi, le voir comme une figure. Dire voir, mais qu'est-ce que c'est? Et la question que je me posais, c'était, mais que font les hommes ensemble? C'était ça, la question. Oui, parce que... C'est intéressant. Puis là, je vais... Parce que le livre est truffé de références. Oui. La bibliographie est quand même assez impressionnante. Beaucoup de notes en bas de page. En fait, en fin de livre maintenant. Mais c'est intéressant parce que si on va approfondir, on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller vraiment très vite. Vous citez, entre autres, James B. Twitchell, que je ne connaissais pas, mais qui disait « Les femmes deviennent féminines contre l'arrière-plan des hommes alors que les hommes deviennent masculins en compagnie d'autres hommes. » Ça, c'est vraiment central. Oui, et lui, son livre, il est organisé suivant une série de lieux. Ce qui était un peu mon point de départ, en fait, au tout début de ma recherche. J'étais intéressée par les lieux. Le vestiaire sportif, le camp de chasse, le parlement. Puis c'est à l'infini. Mon livre, il fait 200 pages, mais il faudrait trois encyclopédies. Et encore, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Donc, le nombre de références est là parce que je voulais me backer, clairement. Oui, parce que c'est des lieux où vous n'avez pas accès. Bien, ce que je dis, le point de départ, enfin, du livre, c'est de dire « Mais comment est-ce que moi, je peux oser écrire un livre comme celui-là en tant que femme? » Mais bon, les hommes, depuis des siècles, ne se gênent pas d'écrire sur les femmes. Donc, je me suis dit « OK. » Tu fais du « woman's planning » en fait avec celui-là. Bien, oui. Je fais du « woman's planning » contre le gars qui commence… Mon livre commence avec cet épisode, cette anecdote où il y a un homme qui m'attrape. Dans vos cours. En fait, c'était après, non, c'était une table ronde. J'étais invitée et puis il était au fond de la salle puis il m'a attrapée puis il a dit « Mais qui est responsable de cette domination masculine? » Mais il ne me regardait pas. C'était clair que c'était vraiment humiliant. Mais vous avez bien répondu, mais vous avez regretté aussi après d'être embarquée dans… Oui. Je pense que j'aurais voulu ne pas répondre. Bon, parfois, parce que je me fais souvent, souvent, souvent attaquer quand même. J'ai un peu l'habitude, mais selon les lieux, des fois, je refuse de répondre. Des fois, je reste silencieuse et la personne, enfin l'homme, parce qu'en général, c'est des hommes, va quitter la salle ou va m'envoyer promener. Mais je pense que j'ai le droit de ne pas répondre à des questions qui sont des fausses questions. Oui, oui. Qui sont là juste pour vous… Ah, juste pour m'humilier, m'emmerder. Pour mettre en droite, oui. Oui. Bon, le Voice Club, vous commencez en décrivant beaucoup les clubs privés, en fait. Anglo-saxons, on doit le dire. Oui, britannique au départ. Oui, et américain également. Oui. Et c'est drôle, parce que vous y allez d'une phrase, en fait, puis je vais la lire, parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant, c'est le continuum des rapports entre femmes est beaucoup moins rigide que celui des hommes. Entre femmes, il est plus facile de passer de l'érotique au politique, au social, à l'économique qu'avec les hommes. Et vous décrivez souvent que dans les Boys Club, il y a cette idée-là que les hommes doivent entre eux paraître extrêmement virils, mais on doit pas être dans l'homo-érotisme, mais il y a forcément un peu de ça. Donc, il y a une grande rigidité, en fait. Oui, complètement. Ce qui est intéressant avec le Boys Club de la fin du 19e, parce qu'à Londres, il y en avait énormément à cette époque-là, puis ça reste encore aujourd'hui, bon, moins, beaucoup moins au Canada, même si on a été influencés, puis il y a eu une époque où il y en a eu, il y en a encore aux États-Unis. Mais ces Boys Club étaient vraiment en réaction au foyer domestique. Le foyer domestique est un lieu où les hommes, tout d'un coup, à cause de l'ange au foyer, le fait que les femmes étaient à la tête de l'organisation domestique des réceptions, bon, tout ça, les hommes avaient moins de pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Boys Club est devenu comme une deuxième maison. Des fois, ils revenaient de voyage, ils allaient d'abord au Boys Club, après ça, ils allaient chez eux. Ils recevaient leur courrier là-bas, bon, ils mangeaient là-bas, ils dormaient là-bas. Il y a une proximité des corps masculins, des corps entre eux qui est vraiment intéressante. Et je pense que ce qui m'intéresse dans le Boys Club, puis je ne l'ai pas creusé, mais il faudrait le creuser, c'est ce qui sous-tend ce que les hommes font ensemble. C'est une forme d'homoérotisme. Donc, une homosexualité refoulée, pas admise. Pas assumée. Peu importe. Et même peut-être pas une vraie homosexualité au sens propre, mais en tout cas, une attirance pour l'autre homme, un désir d'être vu par l'autre homme, de se gonfler devant l'autre homme et d'exister dans son regard à lui. C'est ça qui m'intéressait. Parce que c'est le seul qui peut reconnaître. C'est ça, c'est l'autre homme qui donne le pouvoir. Oui, c'est que ça se passe entre eux, en circuit fermé, qu'il s'agisse d'une table, d'une salle de conférence ou qu'il s'agisse d'une scène absolument terrible comme celle d'un viol collectif. Ça se passe pour l'homme, contre ou sur le dos d'une population ou en l'occurrence d'une femme. Bon, évidemment, le livre ne parle pas que des clubs privés britanniques. Parce que vous parlez d'architecture, entre autres. Puis moi, je trouvais que c'est un chapitre, en fait, d'une partie, parce que c'est plus qu'un chapitre, je pense, sur l'architecture. Mais c'est vraiment intéressant parce que vous dites, moi, c'est un domaine que je ne connais pas, l'architecture. Je n'ai pas d'architecte dans ma famille. Puis ça semble un domaine assez clos, en général. Oui, oui. Assez technique aussi. Complètement. C'est très lié à l'ingénierie, à la construction. Oui, c'est ça. Et là, vous parlez du fait que c'est très, très blanc. Oui. C'est très, très... Les femmes ne sont pas bienvenues. En tout cas, en général... C'est vraiment masculin comme milieu. Et ça finit par faire des villes qui sont genrées, en fait. Oui, qui sont construites par les hommes. Mais ça, développez un peu là-dessus. Je veux vous entendre parce que comment on peut donner des exemples pour les gens à la maison ou en tout cas, les gens qui nous écoutent, de comment une ville peut être genrée? La ville est genrée d'un point de vue d'urbanisme. Elle est forcément genrée. Par exemple, les gens qui ont étudié comment les villes sont construites, est-ce que les stades sportifs ou les lieux de sport, par exemple, sont pour des sports qui sont majoritairement pratiqués par des garçons ou des hommes? Dans la plupart des cas, c'est ça. Donc, si on fait un skating park, je veux bien que les filles fassent du skate. Moi, ma fille, elle en fait, mais elle me dit tout le temps, je suis vraiment la seule fille parmi une gang de gars. Mais ça serait quoi, des sports de... Je ne sais pas si on peut répondre à toutes les questions comme super rapidement, mais il faut y réfléchir. C'est ça, en fait. Mon livre, il ne donne pas nécessairement de réponses, mais il dit, je pense que j'essaie de dire, qu'il faut se poser ces questions-là. Les choix qu'on fait ne sont pas innocents. C'est tout. Après, les choix qu'on fait en tant qu'urbaniste, les choix qu'on fait d'organisation des rues quand il y a des ruelles, est-ce qu'elles sont éclairées? Est-ce qu'on peut marcher avec prudence? Autre jour, je donnais une entrevue à quelqu'un qui voulait que je parle de la peur des femmes et je lui disais, mais les femmes n'ont pas peur. Les femmes sont vigilantes parce que les villes ne sont pas organisées pour qu'on se sente en sécurité. Encore aujourd'hui, après les take back the night 20, on en est encore là. Donc, le côté genré d'une ville, ça a à voir avec ça, entre autres. Mais il y a plein d'autres façons de... Mais c'est intéressant et c'est sûr que pour un homme, bon, je le sais, il y a des quartiers à Montréal où moi-même, je vais être plus vigilant, mais je n'ai pas à avoir cette vigilance-là en tout temps. Alors qu'une femme... Oui, on la développe. La grande question... Mon Dieu, quand on décide d'aller dehors, quand on décide d'être dans la rue, on est consciente du risque qu'on prend. Il faut réfléchir à beaucoup de choses, en fait, plus que l'homme. C'est ça, oui. Sur votre habillement, sur le... Oui, il y a comme plein de paramètres à prendre en considération. Et il y a un moment où on a beaucoup... Puis il y a des féministes qui le disent et je comprends très bien pourquoi, on rend les femmes responsables de ça. On dit qu'il faut arrêter d'élever les filles comme devant avoir peur. OK. Moi, je n'ai jamais dit à ma fille, il faut que tu aies peur. Ma fille a peur. C'est tout. Et elle s'organise pour ne pas être en danger. Mais ce n'est pas moi qui lui ai assiné les oreilles. Donc, il y a quelque chose qu'on sent. On le sent, on le sait. Margaret Hartwood a fait un... a cité une étude il n'y a pas si longtemps qui expliquait que les femmes ont peur de se faire tuer. Oui. La plus grande peur qui arrive rapidement et les hommes ont peur d'être humiliés. Oui, je le cite dans mon livre. Donc, c'est quand même... En fait, c'est une citation qui est attribuée à Hartwood depuis très longtemps, mais c'est ça. Donc, il y a une énorme différence quand on dit mais c'est quoi ta peur la plus grande? Moi, c'est ma peur. Ma peur la plus grande de me faire violer puis de mourir. Un homme, ça va être qu'on rit de moi. Puis ce que je dis dans le livre, c'est que non seulement les femmes se font violer et assassiner, mais on rit d'elles en plus. Oui, c'est... Bon, on parlait d'architecture. Vous parlez également du film de Denis Arcand de Règne de la beauté puis je veux qu'on en parle pas tant de ce film-là qui n'est pas très bon. Qu'est-ce que je ne dis pas, hein? Non, mais vous pouvez. Non, mais moi, je le dis parce que moi, je devais le revoir pour cette année-là parce qu'on va parler en tout cas d'un sujet précis et c'est pas bon, on va se le dire. C'est pas grave, on a fait des bons. Mais c'est que dans ce livre-là aussi, ce qui ressort énormément puis dans votre bibliographie aussi, dans votre personnel de livre que vous avez écrit, c'est que vous êtes une grande cinéphile. En tout cas, moi, je devine. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma. Oui, je l'aime, mais vraiment comme... Je ne suis pas une experte du cinéma. Je n'ai pas étudié là-dedans. Je ne sais pas. C'est un objet comme un autre, mais c'est un objet que je privilégie ou que j'aime de plus en plus. Mais là, vous dites que regardez des... En tout cas, il y a un passage où vous n'êtes pas la seule. Je pense que vous relatez aussi l'observation d'autres féministes qui aiment beaucoup le cinéma. C'est que vous le regardez avec la grille d'analyse féministe. Gâche un peu le plaisir parce que vous vous rendez compte comment la symbolique des films est très forte. Oui. A un impact aussi, je pense, sur la société. En tout cas, c'est ce que vous avancez. Oui. Puis que c'est difficile de regarder un film juste comme ça, innocemment, parce que vous voyez des choses qui heurtent, en fait, vos sensibilités féministes. Mais il n'y a plus d'innocence. C'est la critique, c'est Manola Dargis qui est la critique du New York Times qui dit, mais après, moi aussi, comment je fais maintenant? Comment je fais pour regarder des films? Puis elle dit, mais je ne peux plus être paresseuse. En fait, je la... Elle dit, je ne peux plus les regarder puis ne rien dire. Avant, ça passait. Maintenant, ça ne passe plus. Et c'est vrai que les choses ont changé. Moi, j'en ai vu des tonnes de films. Je vois des merdes. Je vois plein de choses. Vraiment, je ne suis pas une... cinéphile au sens, bon, les grands films, la culture cinématographique. Ce n'est pas ça. J'ai vraiment un plaisir que je prends. Je pense qu'avec beaucoup les films, on peut se dire cinéphile sans être une théoricienne. Oui, mais ce que je suis en littérature, je ne le suis pas au cinéma. Je n'ai pas la même formation. Je n'ai pas le même regard. Mais c'est vrai qu'autant je peux prendre plaisir à un tas de trucs. Il y a des choses qui me heurtent vraiment, mais elles ne me heurtent pas parce que je suis ultra sensible et puis, bon, féministe, un peu, comme on aime dire, frustrée et tout ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est qu'il y a un moment où je me dis, mais à qui s'adresse la caméra? Qui est derrière cette caméra? Comment elle regarde les corps des femmes? Et moi, je suis dans le public et tout d'un coup, je me dis, attends, mais cette caméra-là, elle n'est pas pour moi. Elle est contre moi. Et c'est là que je me fâche. Mais je ne me fâche pas. Il a le droit de faire son film comme il veut. La question n'est pas là. C'est probablement un très bon film. Je peux même lui accorder que c'est un très bon film, mais j'ai le droit de dire que moi, ça ne m'intéresse plus de voir des films comme ça. Hélène Faradji, qui est, vous, c'est votre travail dans la vie de regarder des films. Comment vous recevez cette façon-là de voir le cinéma? Je pense que moi aussi, j'ai une sensibilité féministe quand je regarde les films qui transparaît à travers ce que je peux voir, qui m'interpelle dans les films. Mais j'ai l'impression que ma féminité, moi, je l'ai construite en regardant les films. Depuis toute petite, j'ai eu des modèles qui ont été fantasmés, qui ont été imaginés, qui ont été sublimés, qui étaient peut-être très loin de la réalité, mais c'est ce qui a construit ma féminité aussi. Et j'ai l'impression d'être devenue une femme forte, indépendante, qui arrive à pas trop avoir peur, en pensant à Hélène Ripley, en pensant à Léa, en pensant aux héroïnes d'Almodovar, en pensant... Ce qui, parfois, me dérange un peu avec les analyses purement féministes du cinéma, c'est que j'ai l'impression qu'on jette beaucoup le bébé avec l'eau du bain, dans le sens où ce qui était avant a une connotation plus négative et que maintenant, on serait plus sensible à ces questions-là. Mais moi, les plus grands films féministes que j'ai vus, c'est les films de Mike Lee, c'est les films d'Almodovar, Vera Drake de Mike Lee, je trouve que c'est un des plus grands films féministes jamais faits. C'est sur une faiseuse d'anges dans l'Angleterre des années 50. Je pense que les hommes réalisateurs peuvent avoir une sensibilité et une façon d'aider les femmes à prendre possession de leur féminité extraordinaire. Il y a des connards, il y a des machos, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que dans le regard d'un homme cinéaste, il peut y avoir des choses extrêmement positives pour la façon dont on se construit comme spectatrice. Je ne dis pas le contraire. Puis en fait, moi, quand j'ai critiqué des films ou quand je me suis un peu énervé sur la place publique sur des films, c'est des films actuels. Ce n'est pas des films avant, je ne relis pas l'histoire du cinéma en disant que ça n'a pas de bon sens. Non, je suis complètement dans l'actualité. Ce sont des films faits maintenant pour lesquels il y a des gros budgets et beaucoup de promotions. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de colonisation de l'imaginaire et c'est ça qui m'énerve. Ce n'est même pas le film en tant que tel, ce n'est pas le réalisateur en tant que tel. Vraiment, si on est tous complices, on nous dit c'est ça que vous devez voir, c'est ça que vous devez aimer, c'est ça qui est bon. Et moi, je dis, on peut-tu se poser la question? On peut-tu juste se demander si c'est vrai? Cette unanimité-là, elle n'existe pas tant que ça. Non, mais il y a une unanimité en termes de promotion, une unanimité, tout le monde en sense le même film. Moi, des fois, j'ai le goût de prendre l'envers du truc et de dire, peut-être qu'on peut rentrer par une autre porte et voir le film un peu différemment. Mais ce qui peut aider, c'est de faire en sorte que l'esprit critique généraliste se développe. Pas seulement d'avoir une lecture féministe. Il y a des films qui ne résistent pas à la lecture féministe, mais ça ne les empêche pas d'être des bons films. Non, tout à fait. Moi, je pense qu'il peut y avoir des films uniquement masculins, des films uniquement féminins. Mais moi, je pense, vous, vous parlez de féminité, des films masculins. Moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, il n'y a pas de féminin et de masculin. Moi, je ne me suis pas construite ma féminité. C'est des concepts qui, pour moi, ça n'existe pas pour moi, ça. On est dans une société et il y a des motifs, il y a des valeurs, il y a des figures, des choses qui circulent, mais moi, je ne me suis pas construite comme femme. Je ne fonctionne pas comme ça. Mais l'empreinte que laissent les œuvres d'art sur l'imaginaire est très forte. Oui, absolument. C'est la prémisse de mon livre. Elle fait en sorte qu'on se construit. Il y a un imaginaire général. Oui. Il y a une sorte de grammaire générale qui nous amène, nous induit à comprendre ce qu'est une femme, à identifier ce qu'est une femme ou un homme. Et ça peut être problématique. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est problématique. Parce qu'entre autres, ça revient souvent parce que, bon, là, on ne pourra pas décortiquer tout le livre parce que c'est vraiment un livre qui est très touffu, mais c'est dans tous les cas qu'on parle des boys clubs, qu'on parle du cinéma, qu'on parle d'architecture. Le problème souvent, c'est le manque de diversité. Oui, absolument. Parce que ça revient souvent. Vous parlez beaucoup en fait de l'homme blanc hétérosexuel qui est à la tête de bien des domaines et qui imprime. Bon, est-ce que... D'un certain âge, d'un certain milieu économique. Oui, c'est ça, tout ça. Et d'ailleurs, vers la fin du livre, j'aurais pu parler du capitalisme. Absolument, oui. Et moi, je trouve que ça, c'est central, en fait. Beaucoup plus que le fait d'être hétérosexuel ou être blanc, oui, mais le manque de diversité, c'est ça le problème, en fait. Mais c'est ce que ça veut dire. Le boys club veut dire un manque de diversité. C'est vraiment le sens du truc. Donc, quand on parle même de parité en politique, c'est pas suffisant de dire parité homme-femme. C'est parité en termes de diversité. Ça sert à rien de prendre un boys club et de le remplacer par un club de femmes. Est-ce que ça serait la même chose? Moi, je pense pas que c'est pas un bon modèle. Le modèle, il faut qu'il soit diversifié. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une multiplicité de populations qui sont représentées autour d'une table. Donc, non, pour moi, la réponse au boys club, c'est pas le girls club. Je finis le livre en disant ça. C'est pas une solution. Ça existe quelque part. Les girls clubs, c'est-à-dire les médias sociaux. Vous parlez que, en fait, cette problématique-là des clubs privés exclusifs s'est transposée sur les médias sociaux, entre autres. Oui. Les incels, la ligue du log. En d'ailleurs, parlons d'incels. La ligue du log, oui. Vous en parlez un peu des incels vers la fin du livre, à peu près. Phénomène vraiment troublant que moi, j'ai découvert beaucoup avec les livres de Michel Houellebecq parce que Michel Houellebec, un peu sans même le savoir lui-même, a décrit, en fait, on a mis ces personnages-là. Je sais que les gens n'aiment pas Michel Houellebecq parce qu'il est misogyne, mais il fait des livres très divertissants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'au-delà de... Évidemment, il faut qu'on en ait ça, mais moi, il y a une partie de moi qui a envie de comprendre comment tu fais pour en arriver là. Il y a une misère, en fait, sexuelle et émotive derrière ça aussi. Oui. Sauf que cette misère, moi, je ne connais pas tant. Je le mentionne dans mon livre, mais je ne me suis pas intéressée à ce phénomène-là plus ce qu'il faut. Ça ne prend pas tant de place et je trouve que c'est intéressant de en parler. Oui, oui. Je pense qu'il y a un documentaire qui sort en même temps qui va porter là-dessus. C'est des hommes humiliés, en fait, qui ont vécu leur peur. Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est comme si ce qu'il y avait derrière cette humiliation-là, c'est l'impression d'être, j'ai le mot en anglais qui vient là, « entitled ». Comme s'ils avaient le droit, eux, ils devraient avoir le droit à une femme. C'est ça qui me... Mais d'où ça, c'est problématique? Mais c'est-tu ça aussi avoir le droit d'avoir une vie amoureuse et pas l'avoir? Parce que dans le fond, dans les livres de Michel Houellebecq, ce qui ressort, c'est que c'est des gars pas beaux. En fait, la théorie de Houellebecq, je ne veux pas dire que ces gens-là, il faut les prendre dans nos bras et les victimiser. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est que la théorie que je trouve intéressante chez Houellebecq, c'est qu'on est tous, dans le fond, sur le marché de l'amour. En fait, le néolibéralisme a colonisé les relations personnelles. On est tous des marchandises sur ce marché-là et il y a des marchandises qui s'en sortent mieux que d'autres. Je sais que c'est plate et il y a des laissés pour compte. Et chez les femmes et chez les hommes, chez les femmes, ça va être celles qui ne correspondent pas au modèle de beauté. Évidemment, leur détresse ne s'exprime pas par « je vais aller loin, Péka, puis je vais aller rouler sur une foule ». Mais c'est ça. Alors, on l'extériorise. Je ne pense pas qu'il y a une femme qui viendrait de dire « non, mais moi, j'ai le droit d'avoir un homme, je mérite d'avoir un homme, je suis justifiée d'avoir un homme, je suis « entitled », c'est mon droit, c'est mon dû socialement. Voyons, ça vient d'où ça? C'est ça qui, pour moi, mérite d'être interrogé. Et ça me fait penser quand j'ai lu ce... Puis tu sais aussi, quand on parle de l'extrême droite, je lisais... Je pense que c'est un chercheur qui venait présenter ses travaux à l'ACFAS, le dernier congrès de la recherche en sciences humaines, et qui, lui, s'est intéressé au mouvement de l'extrême droite. Et il s'était rendu compte que les gars, parce que c'est beaucoup des hommes qui mêlent, bon, avaient la même impulsion que les femmes, entre autres, qui sont dans des mouvements féministes souvent, c'est-à-dire ce sentiment d'empowerment, d'agentivité, d'une perte du contrôle de leur vie. C'est peut-être ces mêmes gars-là qui votent pour Donald Trump aussi. Il y a un lien direct, je pense, entre les incels et les suprémacistes blancs. Mais dans tout ça, il y a peut-être cette idée-là qu'au même titre que d'autres classes de société, c'est des gens qui n'ont pas d'emprise. Oui, qui ont l'impression de perdre le contrôle. Et malheureusement, ça se manifeste d'une façon qui est néfaste pour la société. Mais je ne sais pas si un jour, on va être capable de fouiller ça parce qu'évidemment, c'est dur d'infiltrer ces groupes-là. Mais moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est extrêmement inférieurent. Mais j'aimerais comprendre c'est quoi. Parce que moi, je suis un gars. Moi, oui, j'ai certains privilèges et jamais je ne me viendrai à l'idée. Je ne comprends pas, en fait. Puis votre livre nous interpelle en tant qu'homme. en tant qu'homme hétérosexuel blanc. C'est extrêmement interpellant parce que je ne me sens pas avoir accès à ces clubs-là non plus parce qu'aussi, c'est des clubs qui sont de la haute bourgeoisie. complètement. Sauf que ça se manifeste ailleurs dans toutes les parties de la société. Oui, puis en fait, je pense que mon livre, s'il peut servir à quelque chose, je pense que dernièrement, je me le vois comme un outil diagnostique. C'est que le boys club, c'est une sorte de virus. C'est une réflexion. Non, c'est une réflexion, mais c'est une manière de dire, OK, si on le voit ici, on le voit là, c'est évident. On peut penser au boys club londonien et on le voit, c'est clair. On pense à Donald Trump, tout d'un coup, on dit, OK, ce n'est pas juste lui, mais c'est tous ceux autour de lui et qu'ils le maintiennent en pouvoir et tout. Mais de la même façon, moi, quand j'ouvre un journal et que je regarde des lettres d'opinion et jour après jour, après jour, après jour, c'est que des hommes et des fois, d'un coup, boy, 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 ah, peut-être une femme. C'est, hey, crime, tu sais, à chaque fois. Je n'ai pas eu le temps. Seul chroniqueur mâle autour de la table aujourd'hui. Je tiens un hasard en passant. Je n'ai pas pu faire honneur à votre livre. Je n'ai pas eu le temps de lire Fred m'avoir envoyé le document, mais je n'ai pas... Parce que je regardais les documents visuels de la commission qui faisait des auditions sur le projet de loi 34 dont je parlais tantôt et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le titre parce que ce que j'ai vu, c'est un gars en veston avec une cravate puis un autre puis un autre puis c'est des experts qui arrivent. J'en ai vu, je ne sais pas, j'en ai vu 20 et j'ai vu deux femmes qui étaient assises sur le côté qui n'ont pas parlé. Voilà, c'est ça. Mais ils étaient tous à peu près dans le même groupe d'âge. Oui. Puis je me suis vraiment dit, mais c'est la première fois de ma vie où je me disais coudonc, ça a l'air un peu fou. Oui. Le premier débat des chefs, c'était la même chose. C'était ça, mais j'ai un chapitre dans mon livre sur le complet cravate-veston. C'est intéressant. L'uniforme de la masculinité, c'est Stéphane Laporte qui l'écrivait dans la presse après le débat des chefs en disant qu'ils sont tous pareils. C'est juste des teintes de bleu qui sont légèrement différentes. Le bleu de Justin Trudeau, c'est... Oui. Et alors, il ne faut pas oublier non plus quand je dis bon, gars, 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 puis peut-être une fille, bien c'est la strumpette. Puis là, le phénomène de la strumpette, ça, je commence à en avoir pas le bol, vraiment. Oui. Peut-être nous résumer un peu cette idée-là du concept de la strumpette. Que Pauline Marois a beaucoup subi, d'ailleurs. Ah, bien oui. Mais les femmes en politique, bon, pendant très longtemps et encore aujourd'hui. Mais la strumpette, c'est un principe qui a été élaboré par Catapolite dans le New York Times au début des années 90. Donc, ça fait un bout. On l'a mieux connue ici par Nelly Arcand parce que dans Putain, c'était une des métaphores qu'elle utilisait. Mais c'est vraiment, il y a un groupe d'hommes et à l'intérieur du groupe d'hommes, bien, il y a une femme. Donc, les strumpettes, évidemment, la strumpette a été créée, d'abord laide et ensuite belle selon les critères de beauté blonde, tout ça. Oui, c'est ça. C'est super intéressant de retourner lire les BD elles-mêmes pour semer la zizanie entre les strumpes puis après, bon, pour maintenir une sorte de cohésion. Donc, c'est le beau qui m'y sert. On l'aime, on l'haït. Le problème, et je pense que c'est vers ça que ça, c'est l'horizon de mon livre. C'est-à-dire, il s'adresse aux hommes mais il s'adresse aux femmes. Moi, je nous parle en tant que femmes. Je dis, il faut que nous, on arrête de vouloir être celle qui est élue à l'intérieur du Boys Club parce que ça ne nous sert pas. Ça, c'est des miettes. Ça, c'est nous donner des miettes. Puis on mérite tellement mieux que ça. Non seulement, c'est participer à ce mythe de la rivalité entre femmes et de l'impossible amitié entre femmes, mais sans arrêt, on regarde les gars puis on dit, ah, c'est moi qui va être, c'est moi qui va être celle qui fait partie de la gang. Ça ne marche pas, ça. Donc, le principe de la strumpette, c'est extrêmement, pour moi, c'est comme quasiment le centre de mon livre, même si ça arrive à la fin, mais c'est super important qu'on lâche prise par rapport à ça. Si je peux me permettre, vous parliez de votre fille de 16 ans. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu différent dans sa génération? Je pense que oui. En tout cas, le phénomène des bandes diversifiées est beaucoup plus présent, mais bon, moi, je vois encore là, je vois une certaine portion de la population. Ma fille, je suis une femme blanche privilégiée, professeure d'université. Bon, ma fille va à l'école publique, mais il reste que je ne vois pas l'ensemble de la population. J'espère que c'est différent. Je pense que les filles de son âge ont un discours qui n'est pas le même que celui qu'on avait, nous, sur le genre sexué. Il y a une plus grande fluidité des genres, il y a une diversité des intérêts, il y a une conscience politique, du moins, dans cette école publique-là. Il y a une conscience politique non seulement environnementale, mais par rapport à toutes les divisions sociales possibles, toutes les hiérarchies. Donc, j'espère que oui, il y a une plus grande ouverture d'esprit, pour le moins. Si vous permettez, Martine, je vais terminer cette entrevue en lisant un extrait de votre livre. En fait, le dernier paragraphe que je trouve est très bien écrit et qui résume la démarche. Alors, voilà comment finir ce livre. « Si je ne suis pas venu à bout du Boys Club, si j'ai fleuré la pointe de l'iceberg, j'ai pu mettre en berne ma propre peur. Et je ne peux clare ces pages qu'en disant que je veux, je vais continuer à dire de la manière la plus délicate et la plus claire possible, mais aussi le plus fermement possible ce que je suis convaincu qu'il est nécessaire de dire. Je le ferai contre les mille injonctions au silence petites et grandes qui traversent nos journées. Je le ferai tout simplement parce que nos vies comptent. » Alors, merci beaucoup Martine Delvaux d'être venue nous parler. J'espère que j'ai réussi à donner le goût aux gens d'aller lire votre livre. Merci. Merci. OK. Je devais le faire avant. On va le faire tout de suite, Larry. On va se revirer de bord. J'avais préparé un extrait, mais là, je trouvais qu'avec le livre, ça ne marchait pas. Mais là, on a quatre femmes autour de la table. On va... On va-tu avoir du fun ou on va pleurer? Vous n'allez pas pleurer, vous allez être peut-être un peu fâchés. Je vous demande d'écouter cet extrait et d'y réagir par la suite. Moi, je faisais un test avec mes étudiants. J'ai fait ça pendant longtemps. À un moment donné, je me suis dit, ils ne le prennent plus. Il faut que j'arrête. Je leur racontais mon MeToo à moi, qui n'était pas un MeToo. J'ai eu un dentiste. J'avais 21 ans puis j'ai eu un abcès. Ça fait que j'appelle puis il avait rendez-vous 9h30 le soir. Ça fait qu'il me règle l'abcès, perce l'abcès, arrange ça, tout, tout. Il disparaît dans son bureau qui était juste en arrière de la salle de soins. Puis, naïvement, pour le payer, je le suis dans le bureau. Mais là, je rentre dans le bureau puis il est en camisole. Il a enlevé son serreau. Il a une petite camisole puis une petite bédaine. Puis, il a un beau divan cuir noir. Puis, il a les photos de ses quatre enfants sur le bureau. Puis là, il me regarde avec un grand sourire. Puis là, je fais... Il attend quoi? Il attend quoi? Juste un abcès. Il me dit, tu veux-tu payer en nature? Bien, j'ai dit... Puis là, il s'approche de moi puis il se met à me lutiner les seins en me disant, ça ne te tente pas? Je disais, voyons, vous êtes un dentiste. C'est tout ce que je trouve à dire. C'est la réponse ultime. Je riais comme une folle parce qu'il avait l'air tellement nono. Mais ça n'est pas offusqué. Il dit, tu ne veux pas. J'ai dit, non, 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 je vais vous payer. Je l'ai payé et c'est devenu mon dentiste. Si tu voyais la face de mes étudiants quand je leur racontais ça. Écoute, c'était une tentative de viol. Oui, oui. Scandalisé. Puis là, je leur disais, mais voyons, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de... Oui, il y a eu des attouchements, mais ça m'a fait rire. Je n'ai pas... Je ne me suis pas sentie violée puis... Bon, alors c'est un extrait de Michel Langteau avec Sophie Lorrain à l'émission L'autre midi à la table d'à côté. C'est quelqu'un qui m'en a parlé cette semaine. Ça n'a pas rapport avec l'entrevue, mais je trouvais intéressant parce que vous êtes quatre femmes autour de la table. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un décalage aussi générationnel chez les femmes par rapport à tout ça. Comment vous l'expliquez? S'il y a une explication possible? Mon Dieu. Parce que ces comportements-là étaient tellement courants, étaient tellement communs à une époque. C'est vrai. Je comprends, moi, quand elle dit « Je ne me suis pas sentie violée, ça m'a fait rire. » Je comprends, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on réagirait comme ça? Peut-être, mais il reste qu'on peut quand même dénoncer ça. On peut quand même dire que ça n'a pas de bon sens de traiter les femmes comme ça. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas blessés, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une atteinte à notre intégrité corporelle au sens propre. Oui. On n'a pas toute la personnalité de Micheline Nantou non plus. On n'a pas cette espèce de « Voyons, qu'est-ce que tu fais? » Il y a probablement qu'une fille qui s'est faite par la même chose qui n'a pas été capable de mentionner son nom. Moi, je trouve ça limite... En fait, ce qui m'a blessée, moi, avec ça, c'est cette espèce de rendre cette action ordinaire. Moi, je trouve ça hyper dangereux. Elle, elle l'a vécu comme ça et je suis très heureuse pour elle qu'elle s'en soit sortie indemne, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette force-là. Il ne faut pas oublier que c'est une femme blanche. Après, il faut analyser la situation. Ben oui. Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait? Exact. Parce qu'elle n'avait pas l'argent et qu'elle devait avoir des soins. Donc, je trouve ça particulier d'en parler aussi légèrement. C'est le banaliser. Dans la même émission, puis là, je n'ai pas mis l'extrait, mais dans la même émission, il y a Sophie Lorrain et on se rappelle, tout le monde en parle entre autres, sa position sur les quotas. Puis là, on n'a pas parlé pendant l'entrevue. On va peut-être l'insérer dans l'entrevue, on verra, parce que je trouve ça intéressant. Moi, j'ai lu le livre de Pascal Navarro quand il est sorti il y a trois ans, je pense trois ou quatre ans sur cette notion-là de quota qui ne fait pas l'unanimité, mais particulièrement chez les femmes. Moi, d'avoir vérifié dans mon entourage chez quelques femmes qui sont réalisatrices, jeunes, et qui sont très rébargatives à cette notion-là de quota, puis on sent que ça les menace, en fait. En fait, ça menace leur place comme si elles n'étaient pas compétentes. Oui. Comme si ça voulait dire à cause d'un quota qu'au fond, elles ne sont pas compétentes et elles obtiennent la place parce qu'elles sont moées. Oui, c'est ça. Mais en même temps, cette année, on a les résultats de la première batch de quota en cinéma au Québec. Et on voit que les résultats des films faits par des femmes prouvent qu'elles sont bel et bien à leur place. Je veux dire, le seul film millionnaire, le seul film d'auteur en ce moment, il est signé Louise Archambault. Monia Chokri a très, très bien fait. Sophie Deraspes s'en va nous représenter aux Oscars. Ça porte ses fruits. Oui, la méthode n'est peut-être pas agréable. trop de femmes maintenant. Non, mais je pense qu'on est très attaché à cette idée de méritocratie qui n'existe pas vraiment. Et moi, les expériences que j'ai vues de quotas qui ont toutes assez bien fonctionné quand on se met le doigt dedans, le doigt dans l'engrenage, on se rend compte que finalement, c'est positif. C'est positif, mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas agréable d'être choisi pour remplir un quota. Parce que tu ne sais jamais si tu as été choisie pour le quota ou pour le talent. Et c'est là que c'est... Moi, je vis le double quota qui est de la diversité et femmes. Donc, à chaque fois, il y a quand même une espèce de... Tu rentres dans un nouveau groupe ou un nouveau show et tu le sens dans le regard de l'autre de... C'est ça. Là, tu as été prise parce que c'est une race. Oui. Tu sais, on le sent puis je pense qu'il y a des gens... Oui, une race. Mais des gens... Je crois que Laurence, ce qu'elle voulait dire, c'est... Je ne veux pas juste être ça. Je ne veux pas être un quota. Elle est réperbative par rapport à ça, mais on n'a pas le choix de traverser ça pour pouvoir installer... Comme là, tu n'as pas fait exprès... Vous, vous n'avez pas fait exprès d'avoir quatre femmes autour de la table. Non, absolument pas. Puis c'est là, moi, que je pense qu'on commence à gagner le combat. C'est quand ce n'est pas réfléchi. Mais il a fallu qu'on vous donne... Mais attendez, ce n'est pas réfléchi, sauf que je fais un effort quand même pour qu'il y ait des femmes autour de la table. Ça ne se fait pas tout seul. Mais ce soir, la répartition de qui était disponible, il n'y a pas eu de désir d'en avoir plus parce que Martine Delvaux est là et on va lui montrer qu'on est... Parce que là, on dépasse la parité. En fait, on est plus de femmes. C'est là que ça devient... On pourrait même le déplorer. On verra. Moi, j'ai été éducatrice pendant 17 ans. Regarderie, bien oui. Tout à fait. Et là, on parlait de diversité tantôt, Barbara, Judith Caron. J'imagine qu'il y a des domaines qu'on ne pense pas où la diversité serait très, très, très bienvenue. Je ne sais pas si c'est passé sur ou sous votre radar, mais à la fin de l'été, Asbro a annoncé qu'il allait sortir un nouveau Monopoly, Madame Monopoly, n'est-ce pas, à la fin de l'été. Et le jeu est sorti il y a quelques jours. Et ça, bon, ça met en scène la nièce du monsieur moustachu qu'on voit habituellement. Et on a dit à ce moment-là que le jeu célébrait les femmes entrepreneurs, les inventions aussi des femmes et qu'on inversait les rôles. On est dans ce Monopoly-là, dans un monde où les femmes gagnent plus que les hommes. Quand on passe go, les femmes, on ramasse 240 $ et quand on est un gars, c'est seulement 200 $. Et si les hommes jouent bien leurs cartes, oui, ils peuvent gagner la partie, mais donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est asymétrique. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour rétablir l'équilibre, si on veut, mais seulement en jeu. Martine, vous trouvez ça drôle? Oui, ça me fait rire. Franchement. Oui, oui. Ça dure une heure, deux heures et après ça, on retourne à notre vie normale, évidemment. C'est comme ce soir, c'est un peu le Monopoly. Et évidemment, dans toute l'ironie de toute cette opération-là, c'est qu'on a reproché à la compagnie, à l'éditeur, qu'il y avait une grande oubliée dans tout ça et c'est Elisabeth Maggi qui a créé, en fait, qui a inventé le Monopoly. En fait, le jeu s'appelait à l'origine The Landlord's Game et elle avait créé ce jeu-là, en fait, dans une critique du capitalisme et donc avait publié elle-même ce jeu-là au début des années 1900. À peu près 30 ans plus tard, il y a un homme qui s'appelle Charles Darrow qui a un peu soigné ça de bord et qui a vendu à Parker Brothers le même jeu mais twisté autrement sous le nom de Monopoly et après ça, la compagnie a acheté une espèce de droit à Maggie pour à peu près 500 $ et elle n'a pas eu après ça de royalties. Ah non, c'est ça. Elle n'a pas passé go. Non, exactement. Et donc, encore à ce jeu, et là, cette histoire-là, en fait, j'allais dire la paternité, évidemment, la maternité de ce jeu-là est reconnue par le Smithsonian, par en tout cas plein d'instances, donc des musées, tout ça. Donc, c'est pas juste une vue de l'esprit. Toute cette histoire-là a été vérifiée et on a dit, mais jamais la compagnie a admis vraiment que c'était elle qui était derrière, qui a inventé le jeu. C'est une histoire-vivante. Non. Alors, là où ça m'amène, parce que je n'étais pas là, je ne suis pas ici juste pour venir vous parler de Monopoly, c'est que, donc, étonnamment, c'est que cette sortie-là de jeu coïncide avec une étude qui a été, la sortie, en fait, d'une étude qui a été publiée la semaine dernière par le gouvernement britannique qui se penchait justement sur la représentation des femmes dans le vaste univers des brevets. Alors là, je vous lance quelques chiffres. Les femmes inventeures, je ne sais pas, j'ai de la difficulté à dire inventrice, mais bon, c'est ça. Ça représente un peu moins de 13 % des demandes de brevets dans le monde, selon cette étude-là, qui est de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Et donc, c'est une femme inventrice, donc, pour cet homme. C'est très, 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 très rare d'avoir des demandes de brevets qui sont faites par des femmes seules ou des équipes de femmes. Il y a certains secteurs qui sont plus « female-friendly », si on veut, les biotechnologies, entre autres. Donc, c'est le secteur qui compte le plus grand nombre de femmes inventrices. C'est à peu près 53 % des brevets qui sont liés donc à des femmes. Il y a aussi des produits pharmaceutiques qui font assez bonne figure. 52 % des brevets donc proviennent de femmes. En fait, il y a des femmes dans les équipes. Le secteur qui fait moins bonne figure, c'est le génie électrique. C'est moins d'un demandeur sur dix qui a une équipe avec une femme dans la liste. Et même si la proportion des demandes de brevets augmente, au rythme actuel, on n'atteindra pas la parité hommes-femmes avant 2070. Ah oui? 2070? Oui, exactement. Et on sera mort. Oui, c'est ça. La planète sera détruite. Probablement. À moins qu'une femme invente quelque chose pour sauver la planète, mais on n'y arrivera pas. Qui sait? Le brevet ne se rendra pas. C'est ça. C'est parce qu'on peut se demander comment ça se fait. Est-ce qu'il y a un sexisme dans les brevets qui sont déposés? Là, on peut se demander est-ce que les femmes sont traitées injustement? Et la réponse, c'est bien oui. Parce qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont découvert que les femmes qui déposent une demande de brevet ont moins de chances de se voir accorder ces brevets-là. Et donc, ils ont analysé, les chercheurs ont analysé le traitement réservé aux inventrices en examinant des millions de demandes de brevets. et ça leur a permis de découvrir qu'il y a vraiment une disparité, je cite, substantielle et persistante dans l'optation de brevets entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est ça. Et comment ils ont procédé? C'est qu'en principe, quand on fait une demande de brevets, on ne donne pas son genre. C'est adosible. C'est ça, exactement. Sauf qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des analyses à partir des prénoms. Et ils ont identifié des prénoms qui étaient plutôt typiquement associés féminins, si on veut. Et ils ont remarqué que si on avait un prénom typiquement féminin, on avait 8,2 % moins de chances d'avoir notre demande acceptée. C'est vraiment de la façon dont c'est reçu et il y a vraiment un biais en tout cas avec le prénom qui est utilisé. Mais il y avait eu une fille qui avait fait un exercice, elle avait envoyé un manuscrit d'un roman avec un nom d'homme, le même, un nom de femme le nom d'homme avait reçu beaucoup de lettres de retour alors que celui avec le nom de femme, presque pas. C'est incroyable quand même. Les évaluations de prof, même chose. Oui. Et il y en a plein, il y en a plein d'exemples. Oui, mais j'ai reçu des inventions. J'en ai quelques-unes. Les essuie-glaces, c'est une invention, ça nous vient d'une femme. Oui, on va tuer. Vraiment, le truc en caoutchouc, le fait, c'est une invention d'une femme, ça. Oui, le kevlar aussi. Bon, et là, un petit peu plus genré, le lave-vaisselle, le liquid paper aussi. Et moi, mon préféré, c'est la cironde. Ah! Oui! Ah, wow! Voilà, il y a plein. Parce que vraiment, la première version, c'était une scie carrée, ça venait d'un gars. Mais ça ne marchait pas. Mais non. Mais non. Le génie féminin, encore une fois, à l'oeuvre. Merci beaucoup, Barbara Jules Corne. Ça me fait plaisir. Alors, Hélène Faradji, bon, vous m'avez dit peu de choses sur votre sujet de chronique. J'ai bien hâte de voir de quoi il sera question. Avant même de plonger, je pense qu'on commence à se connaître assez pour que vous sachiez que ce que j'aime, moi, dans la vie, c'est essayer de comprendre des affaires et l'art en particulier. C'est mon petit kink. Il y en a, c'est leur bat magique. Moi, c'est essayer de créer du sens. Leur quoi? Vous n'avez pas vu ça? Le bat magique? De Andrew Scheer? Non. Oui, on l'a mis sur la page. Oui, oui. Le clin d'œil au baseball, ben oui. Et sachant donc ça, que j'ai un petit kink pour les choses qui font du sens, mais je n'ai pas eu le choix cette semaine de revenir sur ça. Ma mère m'a toujours dit de m'en rire et de mettre un face heureux. Elle m'a dit que j'avais un purpose. De donner la rire et la joie à l'avenir. C'est ça, mec! Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est le plus fou? Oui, on n'a pas l'image. Non, mais on devine assez bien quand même. C'est le Joker, évidemment, le film de Todd Phillips qui nous explique le pourquoi du comment Arthur Fleck est devenu l'ennemi juré de Batman. Je le rappelle parce qu'on est tellement partis dans des délires d'interprétation au sujet de ce film que ça me semblait important de juste rappeler la base de quoi parle ce film. Donc, la semaine passée, je sortais du film et ici même, autour de sa table, vous m'avez demandé « Piii ! » Et j'ai été un peu expéditive parce que moi, dans ce film-là, je ne voyais qu'une série B+, un peu brutasse, un peu insignifiante, très, 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 très bien jouée. Mais clairement, j'ai dû rater quelque chose parce que tout le week-end et toute cette semaine, je n'ai croisé que d'autres gens qui me demandaient « Piii ! » J'ai passé des heures à lire des threads Facebook de 75 000 commentaires sur le film, des articles sur les projections annulées aux États-Unis parce que des WACO les avaient menacés ou un long statut de Michael Moore toujours sur Facebook qui, maintenant, fort de son statut de prophète gras de l'Amérique, vous vous rappelez ? C'est lui qui avait prédit que Trump allait être élu. Alors donc, maintenant, à chaque fois qu'il parle... Le premier, c'est Philip Ratt. Oui, mais bon, ça a été moins retentissant. Mais maintenant, dès que Michael Moore parle, on l'écoute comme le Messie et qui nous a expliqué, je résume, que « Joker », c'était un film sur l'Amérique qui avait permis Trump, que c'était dangereux de ne pas le voir et que c'était à mettre sur la même étagère que Stanley Kubrick. Oh, ben oui, j'ai hâte que Criterion sorte la trilogie « Hangover » du même Todd Phillips. Ça va être très beau. Sinon, sur les réseaux sociaux, j'ai aussi vu plein de mots jetés comme ça. Déshumanisant, dégueulasse, vomi, chef-d'œuvre, film majeur, je capote. J'ai tout lu. J'ai aussi lu des gens qui se criaient des noms de tous bords, tous côtés, comme au bon vieux temps de la loi 21. C'était rock, c'était punk, ça m'était de la vie. On parlait enfin de cinéma et j'aurais donc dû être contente. Eh ben non, vraiment pas, toujours à cause de ma maudite envie de créer du sens. Parce que quand un film devient un phénomène de société comme le Joker, j'ai envie de comprendre encore plus. Surtout là où pour moi, ce film-là, c'est principalement l'histoire d'un fou qui profite d'un contexte de tensions et d'inégalités en ne croyant que sa vérité à lui. C'est pas mal ça que ça raconte. Alors oui, on peut y voir une métaphore de Trump si on veut, mais c'est quand même un film qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il veut dire, qui y va au lance-flamme, en sortant tous ses effets les plus racoleurs et qui veut absolument qu'on ait de lui une lecture sociopolitique. Ah ouais, ok ! Si vous tendez l'oreille en écoutant le film, vous allez l'entendre dire non, non, je ne suis pas qu'un film de super-héros, je suis plus. J'ai réalisé, en y repensant à ce film-là, que c'est surtout un film extrêmement frustrant parce que, quand on y pense, c'est impossible d'en tirer du sens. Tout ce qu'on redit, il avance absolument tout et n'importe quoi et il n'y a pas une idée qui tient la route plus de cinq minutes. Alors évidemment, je ne vous dis pas ça à travers mon chapeau. Je vous donne des exemples. Juste un petit peu. Est-ce que vous l'avez vu, Martine Delvaux ou la Joker ? Non, non, j'ai trop peur. Pour vrai ? Oui. Mais c'est pas si, à peur de... Ah ben, je pense que c'est le truc du clown. Oh, la vraie peur. C'est vraiment la vraie peur. Oui, oui, il y a des choses que je ne peux pas voir. Ça, c'est un des choses que je ne peux pas voir. Voilà. Vous savez tout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ce qui fâche beaucoup les gens devant ce film, c'est cette image d'une révolte populaire dans le Joker où les gens, les hommes, parce qu'il n'y a évidemment pas de femmes dans ce film-là. Non, non. Je ne sais pas. Il y en a une qui sert de joli décor romantique. c'est tous les films de super-héros. Moi, je ne suis pas un client de ça. Lui, lui, est particulier. Je devine que c'est un petit peu... Mais c'est d'autres problèmes que de la misogynie. On est à d'autres niveaux. Donc, révolte dans la rue où les gens prennent la rue avec des déguisements de clowns pour protester contre le 1% qui leur mange la laine sur le dos et les tyrannise. On reprend donc une symbolique de gauche, celle d'Occupy Wall Street, mais on la filme comme un tableau de Delacroix avec du bruit, de la fureur, en lui adjoignant constamment de la violence, de la destruction, du chaos. Un peu plus comme dans Charlottesville. Donc, d'une main, on dit boue les méchants riches et de l'autre, dans la même scène, arque les pauvres violents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vous allez me dire oui, mais c'est ça le Joker. C'est le chaos. C'est un personnage qui a été mythifié par les années et il est ça. Il est cet emblème d'un monde qui est vide de sens, qui ne peut vouloir que l'anarchie. Oui, mais là encore, le serpent se mord la queue dans le film parce que ce qui rend l'idée de chaos terrible, terrifiante, mythique, c'est qu'elle ne peut pas s'expliquer. C'est justement qu'on ne peut pas faire régner du sens. Or, qu'est-ce que fait le film le Joker ? Il reprend, il refuse de reprendre cette idée du chaos véritable et il va passer deux heures à nous expliquer pourquoi le chaos est le chaos, pourquoi le Joker est le Joker et tout ça, c'est la faute d'une maladie mentale. Alors, pour le radicalisme, on repensera. En fait, c'est ce qui me fait vraiment peur avec le Joker. c'est un film qui ne veut pas qu'on pense. Pour être plus exact, qui ne fait qu'enregistrer la perte de sens généralisée de notre monde qui est bien réelle. Parce que dans un monde où Trump est président, comment vous voulez qu'il y ait du sens là-dedans ? Il prend cette perte de sens, il la digère, il la recrache et il nous renvoie le message que si on ne cherche pas à comprendre plus que ce qu'il y a à l'écran, c'est-à-dire un rejet qui va devenir un méchant, on est un imbécile fini. Mais si on prend ce film d'un autre bout, si on se déplace un peu, si on ne lui donne pas cette attention qu'il réclame comme un gros bébé, si on prend juste un petit peu de recul, on verrait que le vrai danger dans le Joker, ce n'est pas l'appel à la violence parce que, come on, les œuvres d'art sont responsables de rien. Ce n'est pas vrai, cette théorie-là. Mais c'est plutôt qui vient, je crois, de changer le paradigme en faisant entrer la culture de la provocation dans la culture de masse et la pop culture. Alors, je m'explique. Avant, le cliché était assez clair. Les artistes, en général, c'était des gens de gauche avec des idées libérales, des miss-monde en puissance, contre la guerre et pour l'amour. Puis là, on avait la contre-culture qui, elle, était un petit peu plus subversive, plus à gauche encore et qui venait utiliser l'art pour défier les règles systémiques, conservatrices ou traditionnelles. Easy right. Ça va aller changer le monde, en fait. Voilà, exactement. Mais depuis, mettons, début des années 2010 et je sais que je vais sonner comme une grand-mère, mais tant pis, les réseaux sociaux ont tout changé. Les artistes, les commentateurs ont compris que l'idéologie n'avait plus nécessairement besoin de l'art pour être exprimée, qu'un tweet, un Facebook, ça suffisait pour être dans la poche. Donc, plus besoin de créer, l'instantanéité remplace. C'est d'ailleurs Michael Moore, son statut, c'était bien plus efficace de faire ça que de faire un documentaire sur cette fameuse Amérique de Trope dont il parle. L'art, le plus visible, en tout cas, s'est peu à peu vidé de sens, de charges sociopolitiques et ça fait des années qu'on a quand même un gros mou de ce côté-là, en particulier dans les fictions cinéma. Ce qui, évidemment, a laissé ce fameux vide dont la nature a horreur et qui l'a rempli. Ceux qui ont compris cette idée du message express via les réseaux sociaux et qui ont transformé notre innocent Internet en champ de mine ultra pénible, c'est les trolls. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelque temps ? Cette idéologie troll qui revient dans l'art, qui commence à... Ah oui, mais ça dit jusqu'à l'heure. Je pense que oui. Qui commence à recontaminer l'art. Alors, c'est moins anonyme, évidemment, parce que quand on est un artiste, la plupart du temps, on monte son nom. C'est aussi moins vache que ce qui se passe de façon anonyme sur les réseaux sociaux. Mais on pourrait appeler ça une nouvelle version, une culture de la provocation. Et c'est quoi cette culture ? Mais une culture de la provocation gratuite. Exactement. C'est-à-dire pas pour réformer ou pour changer le monde. Exactement. Une culture du « je te cherche, je viens de t'emmerder pour voir si tu réagis ». Je te poke. Je te poke, exactement. Et c'est quoi cette culture ? C'est celle, par exemple, de tous ces stand-up qui aujourd'hui nous disent « Ah, mais franchement, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rire de rien ». Et qui, du même geste, disent le plus provoquant juste pour vérifier que c'est vrai ou non. C'est presque devenu méta. C'est par exemple Bill Burr, le nouveau stand-up, ça fait quelques mois maintenant, sur Netflix, ou le fameux stand-up de Dave Chappelle, lui aussi sur Netflix. Je vous ai choisi un petit extrait juste pour qu'on rit. Je vais être real avec vous, et je sais que personne ne sait que je ne pense pas ce que je pense. Anyway, I'm not for abortion. Oh, shut up, nigger. I'm not for it, but I'm not against it either. It all depends on who I get pregnant. Et ouais, c'est grossier, ça dit absolument rien, c'est beaucoup une joke de mon oncle, mais ça appuie exactement sur le gros bobo sensible de la woke culture, parce que c'est exactement ce qui se joue en ce moment dans la culture 2019. D'un côté, des artistes provocateurs, mais qui ne le sont pas pour pousser des idées, qui sont juste parce que c'est le fun d'avoir une réaction, et de l'autre, des jeunes éveillés qui réagissent comme des dames patronesses, des conchatouilles, le politiquement incorrect. Et c'est ce qui vient de changer, je crois, avec Joker, parce que Todd Phillips et Joaquin Phoenix avec lui viennent de créer le film de la provocation et on est en train de tomber collectivement dans le piège de leur donner raison. Et ça, c'est un vrai problème, c'est même une impasse, pour deux raisons. D'abord, parce que cette réaction collective, elle se passe dans le jugement et dans l'agressivité. T'as aimé, t'es un trou de cul, t'as pas aimé, t'es un con. Grosso modo, c'est ce que j'ai pu voir. Et ça, ça ne va clairement pas nous aider à Netflix et chill. Mais surtout, ensuite, il y a un grand, grand, grand gagnant dans ce combat woke provocation et c'est la Warner. La Warner qui produit, qui distribue le film, qui annonce à demi-mot cette semaine qu'un deuxième volet sera fait, qui vient d'engrager des millions et peut-être plus de dollars. Et collectivement, pendant qu'on ne regardait pas, pendant qu'on s'écharpait pour savoir si Joker était fasciste ou communiste, il y en a un. Eux, ils se sont servis, ils se sont frottés et la pensent en rigolant. Et surtout, c'est une multinationale, Warner Média, qui regroupe HBO, New Line, CNN, Warner Bros. et qui, en 2018, a été rachetée par AT&T. Donc, cela même que Joker entend dénoncer. Vous voyez à quel point il ne veut pas qu'on pense, Joker. Wow! Merci beaucoup, Hélène Faradji, pour cette réflexion. Moi, je suis content d'avoir cette chronique-là avant d'aller voir le film. On en reparlera quand vous l'aurez vu. Je n'étais pas sûr d'aller le voir, mais je vais aller le voir juste pour mettre cette grille d'analyse-là sur ce film-là. Merci beaucoup, Hélène. Alors, Inès, est-ce que vous êtes allée voir en vous aussi une pièce de théâtre aussi polarisante que le Joker? Ben, en fait, j'ai le goût de dire que tout ça a des liens. Joker, le livre de Martine, il y a quelque chose, le brevet, Monopoly. Je suis allée voir Le Meilleur des mondes. Ah! Oui, j'ai eu la chance d'aller voir ça au théâtre de Néis Pelletier. C'est une pièce qui a été adaptée par Guillaume Corbeil pour le théâtre dirigé par Claude Poisson. Oui. Donc, au TDP, la mission est de donner naissance au théâtre de Néis Pelletier. pour les gens. On suit, on suit Frédéric. Donc, le TDP a comme mission de donner, et ça, je quote la mission officielle, de donner naissance aux spectateurs de demain en les conviant dès l'adolescence à découvrir les richesses insoupçonnées de la dramaturgie d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Ah! Vaste programme. Oui. Et je dirais que Guillaume Corbeil a réussi à adapter cette dystopie d'Oxley de manière à toucher les jeunes, mais aussi vraiment les moins jeunes. Oui, c'est troublant de réaliser qu'un texte écrit il y a plus de 80 ans fait encore aussi écho. Oxley avait comme un don comme Michael Moore peut-être de faire de la clairvoyance. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense qu'on peut attendre du théâtre à avoir comme mission aussi d'être une catharsis ou de corriger les vices des hommes, soit qu'on les divertit, comme dirait Molière, c'est important, la comédie, pour divertir l'homme. Mais moi, personnellement, l'homme avec un grand H, pas juste votre gang d'hommes blancs. Hétérosexuels. Voilà, l'homme, l'humain. Si j'avais pu prendre la pilule pour être vie, je l'aurais prise. Continuez. Merci pour cette intégration. Donc, c'est ça, moi, je trouve ça important pour, c'est un endroit propice pour questionner la vie, une espèce de miroir social qui comprend, qui permet de comprendre le réel, l'attribut du mimesis. Alors, quoi de mieux que le meilleur des mondes pour vivre ça? La hiérarchie, les sauvages, les murs, se posséder, des voies qui nous informent des degrés, des nuages, savoir si on veut l'autre, si on peut l'autre, si on est comme l'autre, puis surtout notre façon de vouloir être l'humain intègre et conscient, mais à quel point on finit souvent par se fondre dans la masse et regarder occupation double le soir après avoir marché dans la rue pour le climat. Donc, l'adaptation... Vous n'avez pas fait ça? Hein? Non, mais moi, je parle... Moi, je suis comme un miroir aussi, je parle de ce que je vois, je n'ai jamais... Jamais, jamais, jamais... Occupation quoi? Mais donc, cette adaptation faite par Guillaume est assez particulière parce qu'on peut deviner parfois ce qui était dans le livre qu'on a lu et d'autres fois, vraiment... Ce que Guillaume a envie de nous dire. Oui. Et ce n'est pas si loin parce que, encore une fois, comme des textes de Margaret Atwood, ces dystopies-là ne deviennent plus si éloignées que ça pour certaines situations. Donc, rapidement, pour ceux qui ne se rappellent pas du livre qu'on a probablement tous lu au cégep... Non, je n'ai jamais lu ce livre-là, moi. C'est vraiment... J'en ai lu d'autres. C'est super. J'ai pas lu ça, moi. Mais tu sais, dans la tranche 1984, Les malheurs de Sophie... Oui, oui, c'est ça. Les malheurs de Sophie! Ils sont à côté. On les a tous lus. C'est les pleurs du mal aussi, pré-Céline Dion. Bref. Donc, je vous explique rapidement les rôles principaux. Bernard, qui... Donc, en fait, tout le monde dans ce monde merveilleux rendu à l'époque qu'il y a l'écriture, c'est des enfants nés par éprouvette, donc créés aussi avec les besoins de la société. Il y a les alphas, les gammas, les bêtas, et bref. Donc, moi, les personnages qui m'intéressent le plus dans cette histoire, c'est Bernard et John. Bernard étant l'alpha suprême, l'homme dans le top de la hiérarchie, il a été créé pour faire les meilleurs métiers, lui, il peut posséder qui il veut, c'est celui qui fait plus d'argent, c'est l'homme heureux. et John, qui est le personnage du sauvage, donc il a vécu à l'extérieur des murs de cette société-là parfaite. Dans l'illégalité? Oui, en fait, parce que dans une époque où les enfants sont faits en éprouvette, sa mère est tombée enceinte pendant qu'elle s'est faite posséder et a décidé de garder l'enfant et donc a eu naissance, a fait cette naissance naturelle-là qui n'existe plus dans cette société-là. Donc John représente le sauvage et je vais vous laisser Claude Poisson vous expliquer un peu le ressentiment qu'on a par rapport à ces deux personnages-là à qui on veut ressembler et pourtant à qui on ressemble au final. Ça parle aussi de notre faculté d'adaptation parce qu'on a beau essayer de s'identifier au personnage de John parce qu'il se révolte mais au fond, on est tous Bernard et on est tous pris. Oui, mais moi, il tombe ses nerfs aussi John des fois avec ton rapport à l'amour et tout ça. Je suis comme relax, c'est-à-dire dans les jours. Alors que Bernard a une espèce d'angoisse d'anxiété qui nous rassemble et qui nous rejoint et qu'à un moment donné on fait ben oui, on va tous finir un animateur de quiz qui ne sait même plus le sujet de son propos. C'est un cauchemar pour moi. Oui, c'est ça. Je voulais que vous écoutiez très fort. Donc on a entendu Danny Boudreau, auteur et acteur qui effectivement trouve que John est trop intense mais John représente cette chose-là d'intensité. Il est obsédé par Shakespeare parce qu'il a réussi à trouver un livre de Shakespeare derrière les murs parce qu'il n'y a plus de livres. On n'écrit pas, on ne lit pas dans Le meilleur des mondes parce que ça fait réfléchir et réfléchir, c'est le chaos. Et donc c'est super intéressant effectivement avec ma blague de La marche du climat et d'écouter la télé finalement après avec des Doritos. C'est cette affaire-là de on a tous envie d'être John et Greta mais au final on finit quand même par être Bernard puis à s'acheter la bière en spécial qui nous offre une glacière avec notre CIPAC en regardant Occupation Double. J'ai aussi beaucoup discuté avec Claude et Guillaume on s'est retrouvé à réfléchir sur la récupération inévitable des mouvements des soulèvements et c'était vraiment vraiment très intéressant parce que Claude vient de a vécu plus l'époque des années 70-80 qui a été une époque riche très très riche par rapport aux questionnements politiques et d'identité et Guillaume qui lui a vécu vraiment en 2012 et qui revendique plusieurs choses donc on s'est parlé de on s'est parlé de ça avec une espèce de relance en lien avec Occupy et Greta Thunberg à savoir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Puis moi c'est un des moments les plus troubles de 2012 c'était les marches du 22 puis je pense que c'était celle du 22 août je me souviens qu'on avait emprunté le même parcours que la parade des jumeaux et ça m'avait profondément troublé parce que j'étais comme ben oui il va y avoir la parade des jumeaux plus tard mais là c'est la parade des étudiants et c'est la parade des révoltés et puis moi ça s'est arrêté là moi j'étais comme ça c'est ma dernière manifestation je suis en train de me rendre compte quel spectacle je suis en train de donner les gens qui veulent acheter des gens qui n'aiment pas où est-ce qu'on peut acheter un carré rouge mais personne n'achète son carré rouge les gens avec leur t-shirt Icastra l'MTF je pense que c'était eux qui avaient inventé le principe de printemps érable non ils avaient inventé le branding puis je l'utilise à très bon escient le branding printemps érable et tous ces gens-là après ça ont eu des jobs chez Sidley ont eu des jobs et ils ont tous été récupérés par la pub parce qu'on le fait voir mais ça avait été tellement bon pour créer un mouvement quelque part vous allez être bon pour vendre des espadrilles tout enthousiasme toute ferveur on est incapable de la vivre autrement que par acheter le produit dérivé et puis ça c'est terrible si je peux me permettre je trouve Guillaume Corbeil c'est lui qu'on l'entendait un petit peu cynique par rapport à 2012 parce que je ne trouve pas que ça a été si récupéré moi je pense que ça a été ça a été tué dans l'oeuf entre autres la société n'a pas suivi mais je ne trouve pas que ça a été à ce point récupéré je trouve que c'est très cynique oui je crois que Guillaume ce côté cynique-là est probablement c'est pour ça qu'il a réussi à adapter cette pièce-là d'une manière aussi pertinente en fait son cynisme venait par rapport au fait qu'effectivement la gang de la plupart des gens qui étaient autour de Montagne Rouge ou en tout cas toute cette espèce de regroupement travaillent tous pas mal en branding et en pub maintenant je ne connaissais pas Montagne Rouge je ne savais pas que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très spontané et de oui d'organiser chez les mouvements étudiants mais je ne savais pas qu'il y avait des espèces de petits cerveaux qui ont mis de HEC qui ont mis ça en logo non en fait c'est des gens créatifs et donc c'est intéressant de voir que les compagnies après de marketing ou de branding fassent ah ben c'était tellement bon ce que tu as sorti viens-t'en dans notre équipe puis bon tout le monde doit payer son loyer puis ça doit être hyper intéressant par la publicité c'est pas juste son loyer voilà et son chalet son condo son chalet son hummer oui mais justement je voulais savoir par rapport à Martine cette espèce de récupération qu'on peut avoir aussi avec le féminisme tu sais je sais que l'équipe Beyoncé et la gang qui fait non 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 elle est en train de détruire ça et de le brander je me demandais quelle était votre relation avec ce genre de féminisme brandé ouais bon moi je suis de l'équipe de Beyoncé honnêtement ça veut dire quoi ça pour les gens qui seraient peut-être pas familiers Beyoncé c'est une chanteur oui je sais je sais je sais mais d'être de l'équipe de Beyoncé c'est que vous trouvez que c'est un modèle intéressant c'est-à-dire que quand il y a eu un modèle féministe intéressant oui oui je pense que oui mais je pense pas que toutes les formes de branding du féminisme sont intéressantes quand Gucci ou je sais plus Yves Saint-Laurent reprend le mot le slogan de Shimalanda Adichie puis bon vend son t-shirt 1000 piastres bon là je me suis petite gêne mais Beyoncé tout d'un coup que des féministes enfin soi-disant féministes blanches se mettent à la à la critiquer attends là vous la critiquiez pourquoi ? moi en fait moi je suis très pro Beyoncé j'ai un peu eu une problématique avec son son espèce de promotion de diète ça ça m'a un petit peu c'est autre chose écorché oui mais il y a quelque chose que je trouve quand même de beau dans cette espèce de positivisme là qu'elle a c'est pas parfait adhère ou adhère pas mais moi de voir plein de jeunes filles changer who runs the world girls puis d'avoir cette espèce de terme d'empowerment par rapport à être une femme je ne vois que du bon et je fais partie aussi de la génération qui peut se porter un t-shirt de Jerry Boulay ou être embrassière puis c'est vraiment juste mon problème à moi puis j'aimerais ça qu'on me laisse tranquille donc de moi de voir une fille avec qu'on voit son galbe un peu son sein ou tout son sein j'ai pas de problématique avec ça si j'ai l'impression que c'est son choix à elle non pas juste ça mais les figures les organisations les structures type armée Black Panther que Beyoncé a convoqué au Super Bowl c'est pas rien en termes de croisement de la lutte féministe avec la lutte antiraciste moi je trouve que c'est majeur elle a fait des gestes majeurs après il y a cette foutue tendance à exiger que les gens soient parfaits et qu'un objet culturel un film une télésérie une vedette une chanson soit parfaite mais elle est pas parfaite c'est comme ça c'est ce qui pour moi la rend encore plus femme et qui rend le propos intéressant ça a des aspérités voilà puis on peut l'analyser justement j'imagine Inès que le meilleur des mondes Guillaume Corbeil n'est pas parfait non plus non parce que je pense qu'il n'y a rien de parfait dans la vie et sinon si ça existe je ne dois pas connaître ça puis ça ne m'intéresserait pas il y a probablement il y a une certaine imperfection mais ce qui est bien c'est de voir ce propos-là maintenant et de se questionner vraiment sur il y a un autre clip qui s'en vient qui est le fait qu'on veut récupérer aussi les choses pour on veut se réapproprier on aime ça avoir des drames par rapport à l'autre on aime vivre à travers l'histoire de l'autre mais j'ai l'impression qu'il y a une distance assez particulière on vit à travers mais on ne vit rien finalement on ne vit plus rien leur petite machine qui leur parle il y a quelque chose d'extrêmement violent de voir que cette pièce-là il y a 80 ans la petite machine ça rappelle j'imagine nos téléphones cellulaires aussi oui mais c'est quand même particulier c'est quelqu'un qui te parle qui connait tes besoins les algorithmes et on vit un peu ça et on ne s'en rend pas compte à quel point ça s'immisce je vais aller vraiment quelque part ailleurs avant le clip mais je ne sais pas si vous avez remarqué le changement du slogan ou la devise de l'immigration du Québec du ministère oui du ministère qui était le ministère de l'immigration de la diversité et de l'inclusion et qui est rendu immigration francisation et intégration puis c'est passé comme ça sans qu'on s'en rende compte puis à chaque fois je pense encore j'ai une obsession sur Margaret Hartwood mais quand elle parle des changements qui se sont passés avant que Gilead existe c'est des trucs où finalement ma carte ne fonctionne pas je ne peux plus payer en tant que femme il faut que mon mari ah mais ce n'est pas grave c'est juste pour contrôler en fait les financements puis toutes ces choses qui se passent doucement subtilement mais ce glissement d'appellation du ministère vous le voyez comment ? moi il m'agresse profondément qu'est-ce qui vous agresse la francisation ? en fait c'est que c'est pas qu'il y a francisation c'est qu'on a enlevé diversité pour mettre francisation qui est comme un on a tassé diversité on rajoute de l'intégration plutôt que de m'inclure qui est d'inclure la personne donc on veut intégrer la personne dans un univers uni et on veut la rentrer dans cet univers-là et garder ça droit on a toutes en fait les aspérités voilà donc justement ils veulent que ça soit parfait ils veulent que ça soit droit et sans mouvement sans nuance et moi ça m'a heurté mais je suis prête à me le faire expliquer et à changer d'idée je suis toujours pour ça mais je trouve que ce qui m'agresse le plus en fait c'est que ça a été construit sans qu'on le sache ça a été changé sans trop nous en parler cela dit le ministère de la Diversité avait été changé aussi de façon assez par les libéraux ils disaient on fait pas de consultation publique pour ça je pense c'est que c'est les gouvernements en place selon leur sensibilité qui décident voilà selon leur sensibilité voilà et donc voilà mais là je reviens avec le meilleur des mondes et c'est ce rapport-là de se réapproprier des drames donc le jeune sauvage qui vient puis qu'on a envie de prendre soin de lui ce spectacle-là va ne devenir qu'un autre spectacle les gens vont voir en lui un héros d'une révolution potentielle mais ils sont incapables de vivre cette révolution-là autrement que par acheter des produits dérivés en s'identifiant à lui en semblant acheter des t-shirts je suis Hamlet des t-shirts être ou ne pas être et c'est cette espèce de constat de mon dieu mais même la révolution est impossible dans un monde où tout se vend et s'achète qui moi me fait toujours un peu grincer dedans cette espèce d'enthousiasme qu'on a à vouloir s'approprier des drames et puis au fond en faire juste une nouvelle extension de notre identité alors qu'à la base ça se veut une parole d'empathie une parole de compassion et ça finit par juste devenir un nouveau phénomène de mode On en parlait tout à l'heure hors d'onde justement de comment faire la promotion puis vous avez même dit moi j'ai pas le goût de faire de la meurtre j'ai pas le goût donc comment il y a ce rapport-là maintenant on dirait que si on veut l'intérêt de l'autre ça prend un t-shirt ça prend une gogasse ça prend je suis on s'approprie cette chose-là et pour terminer j'ai juste et vous en avez parlé du cynisme de Guillaume Corbeil et bien non regardez comment je vais terminer en fait je vais laisser Guillaume terminer avec cette parole positive et remplie d'amour pour vous Fred mais si je veux mettre un peu de lumière quand même à tout ça parce que c'est un affaire quand même dans tout ce cynisme-là quand même je répète pour moi l'espoir il est dans la salle dans le sens de présenter ce constat très sombre-là pour moi c'est pas un appel au désespoir du public à faire arrêter tout de suite tout est vain au contraire pour moi c'est comme une invitation comment se poser la question mais comment on peut vivre quelque chose dans un monde où tout est achetable où tout est vendable et puis c'est poser la question parce que justement cette pièce-là elle est jouée au théâtre de Miss Peltier qui est un théâtre donc on a beaucoup de représentations scolaires et donc beaucoup d'étudiants qui vont voir le spectacle et puis pour moi c'est très pertinent je pense de leur poser cette question-là comment vous allez la vivre vous tout ce mouvement climatique avec Greta Thunberg allez-vous être capable de la vivre sans vouloir un t-shirt avec une belle sérigraphie de Greta Thunberg c'est ma question c'est mon souhait à la limite c'est là que pour moi il y a de la lumière malgré que la pièce en a pas ah c'est une belle finale moi j'en aime beaucoup Guillaume je voulais pas quand je disais qu'il était cynique tantôt c'était pas un crochet non 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 mais je pense que c'est quelque chose qui est très conscient d'être je vais sûrement y aller avec mon garçon je pense que Ludo qui a 15 ans je pense que c'est vous conseillez complètement allez-y avec votre ado ou seul c'est vraiment hyper intéressant il y a des comédiens qu'on voit pas assez aussi qui sont talentueux donc Benoît Drouin Germain Simon Lacroix Masha Limonchik Ariane Castellanos et Mossen qui sont des acteurs et Kathleen Fortin mon dieu que je peux pas oublier c'est Inès allez voir ça merci Inès Talbi j'aime beaucoup quand vous vous allez sur le terrain sur le terrain avec votre micro on va vous revoir dans deux semaines dans deux semaines ça me crée beaucoup d'anxiété mais j'adore ça je travaille là-dessus ça parait pas du tout merci Inès alors on termine avec le seul chroniqueur masculin ce soir qui va terminer chroniqueur Fred qui est très très content de pas être devant public aujourd'hui ah oui hein oui parce que j'ai un sujet costaud et ça fait longtemps qu'on parle et là il y a une vraie personne qui nous écoute à part vous ici vont pouvoir peser sur pause revenir dans 5 minutes revenir demain si vous êtes en forme continuez sinon prenez là la petite pause puis vous allez voir parce que je vais parler du projet de loi 34 donc modification que la CAQ veut apporter pour régler principalement le problème des surplus les surplus de qui? d'Hydro-Québec donc quand la CAQ était à l'opposition ils demandaient ils exigèrent des libéraux qu'on nous rembourse c'est trop perçu d'Hydro-Québec je ne vais pas définir ce que c'est les trop perçus maintenant pour ceux pour qui ce n'est pas clair je vais l'amener un peu tantôt mais bref Hydro-Québec nous doit pas mal d'argent à l'époque à la CAQ disait Hydro-Québec vous avez trop 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 perçu d'argent des consommateurs sur nos factures et là il faut nous leur donner oui c'est ça ils sont rendus au pouvoir et là maintenant au lieu de régler la question tout simplement en nous remboursant ils nous proposent un projet de loi dont la tâche dont la mission est de régler le problème des trop perçus donc de nous rembourser de l'argent mais aussi de simplifier le processus de la tarification de l'électricité parce qu'on habite un monopole on est déclaré aujourd'hui on est enregistré par un fournisseur qui est monopolistique et dont l'actionnaire principal donc celui à qui ils doivent rendre des comptes et donner de l'argent et générer un rendement c'est le gouvernement et donc c'est particulier maître chez nous donc ce projet de loi 34 c'est un projet qui n'est pas si compliqué mais ça m'a pris énormément de temps à me l'approprier et je suis assez fier de ce que je vais vous raconter parce que c'est vraiment intéressant vous n'êtes pas du tout complaisant avec votre repos pour travail non mais je suis fier pour vrai il faut être fier sinon qui va le faire si on ne le fait pas nous-mêmes la régie de l'énergie Christine Beaulieu et encore c'est trop compliqué son repos est ailleurs mais ça c'est complémentaire écoutez mon segment et allez voir J'aime Hydro après en 96 la régie de l'énergie est née elle n'existait pas avant elle ne fait pas partie de l'histoire d'Hydro-Québec avant les tarifs d'énergie les tarifs d'électricité étaient décidés dans des cabinets ministériels donc c'était totalement politisé et la régie de l'énergie est arrivée dans une réforme qui visait à dépolitiser les tarifs d'électricité mais aussi pour répondre à une demande des Américains parce qu'ils ont ouvert leur marché à notre électricité mais ils n'auraient jamais accepté ça si on avait été un monopole d'État pur et donc ça prenait un chien de garde ça prenait quelqu'un pour aider Hydro-Québec à ne pas avoir le champ totalement libre pour dire mon tarif d'électricité passe de ça à ça et donc on a ouvert le marché américain a été ouvert pour nous et on n'a pas perdu grand-chose dans le fond on a fait une régie d'énergie et on a été capable de leur vendre beaucoup d'électricité et eux n'ont jamais été capables de pénétrer notre marché parce que notre électricité est trop pas chère oui mais là-dessus maintenant avec les prix voilà donc je vous explique la mission de la régie d'énergie c'est une fois par année de finalement de vérifier si l'augmentation de tarifs qu'Hydro nous demande va exiger si ça a du bon sens c'est vraiment à ça que ça sert et donc c'est un garde-fou c'est un garde-fou c'est un chien de garde appelez ça comme vous voulez le processus actuel c'est que Hydro-Québec une fois par année tient ce qu'on appelle des causes tarifaires c'est-à-dire une espèce de grande rencontre où Hydro-Québec présente ce que ça va coûter l'énergie pour Hydro-Québec puis pour la vente et donc l'équation simple c'est de dire quels sont nos frais à nous nos frais de production d'électricité nos frais de transport et nos frais de distribution jusque dans les maisons voici ce que ça va nous coûter on dit ça à la régie de l'énergie là il y a plein d'experts qui sont là puis qui challengent les chiffres et ensuite Hydro dit bien en plus on pense cette année que ce qu'on va vendre comme quantité d'électricité c'est temps donc c'est sûr qu'ils peuvent être un peu à côté mais là on a combien ça coûte on a combien ça coûte on a combien on va en vendre et on est capable de savoir combien il faut vendre chaque unité d'électricité pour arriver et il y a un petit facteur intéressant c'est qu'ils doivent offrir un rendement à leur actionnaire mais sans trop exagérer le gouvernement et qui est là pour juger est-ce que c'est bien juste comme augmentation c'est la régie et donc ça prend des mois ça prend beaucoup d'experts et ça coûte 3 millions 4 millions ce qu'Hydro-Québec disait c'est que ça peut coûter jusqu'à 10 millions par année pour évaluer leurs tarifs mais c'est pas eux qui le font c'est un organisme indépendant la régie donc voilà ce qui était fait depuis que la régie existe une fois par année on s'assoit il y a des experts qui font 250-300 piastres de l'heure qui écoutent et qui jugent des demandes d'Hydro-Québec et qui finalement presque toujours accordent moins que ce qu'Hydro demande et là ce qu'on change c'est qu'au lieu de faire ça une fois par année et tout ça c'est pour nous rembourser de l'argent c'est ça c'est ce qui est fun donc on nous dit c'est pour notre bien-être le projet de loi 34 donc qu'est-ce qu'on va faire premièrement on vous rembourse 500 millions hein c'est à toi que je parlais c'est à vous que je parlais donc en 2020 si le projet de loi est accepté en 2020 on nous rembourse sur nos factures en fonction de à quel point on est un gros consommateur d'électricité on va nous rembourser 60 piastres dans l'année mais si c'était un consommateur industriel commercial ça peut être 250 000 qu'on va te rembourser 500 millions vont être remboursés pour vrai comme ça mais il reste un milliard parce que dans les trop-perçus d'Hydro-Québec ce qu'il faut comprendre c'est que quand la régie de l'énergie accorde à Hydro-Québec une hausse de mettons 3% Hydro-Québec fixe ses nouveaux tarifs facture tout le monde pendant un an et à la fin de l'année ils calculent combien ça leur a coûté pour vrai et là finalement ils se rendent compte hey finalement on a fait vraiment beaucoup d'argent et là la régie peut reprendre son calcul puis dire finalement on vous a accordé trop et vous avez trop chargé vous n'aviez pas le droit c'est déraisonnable et donc vous nous devez tant et on est capable de le chiffrer c'est ça qu'on est capable de faire aujourd'hui et c'est pour ça qu'on sait qu'Hydro-Québec doit de l'argent c'est grâce au compteur intelligent je pense pas Fred je pense pas par contre il y a plusieurs gens intelligents qui savent compter à la régie c'est peut-être ça que vous voulez dire la régie donc est là pour chaque année dire à Hydro ben là vous avez perçu trop rendez-le et ça s'en va dans un fonds consolidé au gouvernement pour les enfants pour nos enfants bref je reviens à mon projet de loi 500 millions nous serons remis si tout va bien en 2020 où est le reste le milliard et bien ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de faire ce processus qui est tellement long puis qui nous coûte cher à nous les contribuables on va économiser on va arrêter de faire ce processus-là à chaque année on va le faire aux 5 ans ça me semble bon mais entre les 5 ans à chaque année qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre simplement l'inflation on est capable de le calculer c'est simple voyez-vous la CAQ encore une solution simple et en plus moi à date je suis sous le charme parce qu'ils nous aiment beaucoup la première année ils vont geler les tarifs donc en 2020 il n'y aurait pas d'augmentation il n'y aurait pas de cause tarifaire Hydro-Québec ne soumet aucune hausse la régie n'a plus rien à dire et on table sur un gel des tarifs et qu'est-ce que ça fait c'est que normalement ça aurait dû être l'inflation dans notre nouveau système c'est ça et bien cette inflation-là aurait été estimée je n'ai pas le chiffre mettons à 1,9% bien Hydro-Québec nous offre cette augmentation qui n'a pas lieu et combien c'est bien à peu près un milliard et donc on serait remboursé comme ça par magie en plus ça fait 1,5 milliard c'est réglé et pour les 5 prochaines années on ne se pose pas de questions c'est l'inflation et voilà c'est tout bon ça oui bien je pense c'est fini ma cradique est fini non c'est pas vrai parce que là ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté j'ai regardé la commission de la Caperne qui écoutait les experts je connais maintenant notre ministre de l'énergie Jonathan Julien Jonathan Julien je ne peux pas vous parler de lui ça prendrait trop de temps mais disons qu'il y a un moment où il est devenu carrément arrogant en sous-entendant que les gens qui venaient défendre en fait qui venaient attaquer son projet de loi étaient ceux et c'est vrai qui au moment de la cause tarifaire viennent travailler à 250 pièces de l'heure pendant 3 mois 4 mois et qui font il a sous-entendu que ces gens-là étaient là uniquement pour défendre leur paye et ça a été souligné par l'opposition en disant monsieur le ministre a été odieux on s'excuse en son nom bref il a été vachement baveux avec les gens de l'AQLPA donc l'association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique bref une gang de pas fin mais bref défiez-vous de ces gens-là sur les croisés dans les ruelles mal éclairés le ministre Julien le ministre Julien s'exprime clairement il a une tête sur ses épaules mais il est baveux c'est ce que j'ai remarqué donc vous avez le topo ça semble être une qualité première importante à la CAQ ça d'être baveux je ne sais pas si je pourrais vous dire ça mais voici les avantages de ce nouveau système donc haute prévisibilité donc pour n'importe qui qui est en affaires qui veut investir au Québec on arrête de se demander combien va être la hausse cette année ça va être l'inflation donc ce n'est pas compliqué la prévisibilité est haute et plusieurs des intervenants qui sont venus comme experts étaient plutôt d'accord deuxième élément positif les contribuables arrêtent d'investir dans ces examens-là qui prennent des heures et des heures qui sont très énergivores qui prennent beaucoup de temps d'argent chaque année on perd quelques billions pour évaluer combien va être la hausse donc on laisse faire ça on met simplement l'inflation et plus grande facilité pour Hydro-Québec de développer rapidement des programmes et donc ce qu'on comprend c'est l'exemple qui revient sans arrêt c'est celui des bornes de recharge rapide Hydro-Québec a un programme de mise en charge de 1500 nouvelles bornes pour développer son réseau électrique pour les voitures électriques et ce programme-là est bloqué parce qu'il est en analyse à la régie ça fait un an que ça aurait dû être réglé et on a l'impression que la régie règle les tarifs oui mais met des bâtons dans les rues à une entreprise qui veut suivre le marché et qu'en ce sens-là ça je l'ai entendu par des intervenants qui disaient c'est vrai que on serait peut-être plus agile si on n'avait pas cette régie-là qui analysait tous les programmes selon le ministre son avantage numéro un il nous brandit puis vous allez peut-être le voir puis si jamais vous le voyez vous aurez une petite pensée pour moi il montre un graphique et dans ce graphique c'est ça j'aime ça les graphiques puis c'est simple vous avez aimé ça Fred il y a deux lignes une ligne courbe qui montre un graphique de quelque chose à la hausse et c'est simplement le prix de l'électricité au Québec donc le prix qui résultait je vous le rappelle de la demande d'hydro d'évaluation challengée par la régie puis réduite ensuite à un peu moins et on a une courbe qui monte au fil des années depuis l'existence de la régie il y a une autre courbe qui est presque corrélée qui est celle de l'inflation et le ministre dit on a dépensé 5 millions par année pour un processus tarifaire que tout le monde trouve trop long et au bout de la ligne 15 ans plus tard les deux courbes se chevauchent c'est pareil c'est une perte de temps donc à quoi ça sert et même il va plus loin avec mon nouveau chum vraiment il s'appelle Jean-François Blain qui lui est un expert un analyste senior et qui bon qui s'en laisse pas imposer c'est pas lui qui s'est fait baver je peux vous le dire c'est un autre et le ministre dit votre gang qui prend des années des mois et des mois à légiférer en 2013 et en 2014 vous avez mis 3 mois à évaluer la hausse juste et bien malgré tout Hydro-Québec cette année-là a fait des trop-perçus de je sais pas 200 millions et voici la réponse de mon ami M. Blain je savais que vous alliez poser cette question-là concernant les années 2013-2014 c'est une très mauvaise question mais c'est la dernière fois que vous la posez alors c'est moins grave en 2013-2014 Hydro-Québec a demandé en 2013 3,4 % d'augmentation la régie a accordé 2,4 % en 2013 la régie a donc réduit de 102,5 millions de dollars les demandes tarifaires d'Hydro-Québec malgré ça Hydro-Québec a réussi à faire un trop-perçu un rendement excessif ça vous donne-tu une idée de la surestimation de ses dépenses ou de la sous-estimation de ses revenus qu'elle a voulu faire valoir devant la régie alors donc lui sa réponse c'est ça il y a une chance qu'on était là parce que si on n'avait pas été là les surplus auraient été encore plus gros et on a beau travailler on accuse Hydro-Québec de surestimer ses coûts et de sous-estimer ses frais c'est très excitant regarder ça c'est vraiment excitant parce que tu te rends compte là je vais vous résumer un peu tout ça mais le tableau qu'il nous montre serait fallacieux en fait les deux courbes ne représenteraient pas la réalité parce qu'entre autres dans les 15 dernières années on avait un processus tarifaire qui a été bonifié il y a deux ans et donc il y a deux ans on a dit il y a trop de surplus chaque année c'est trop compliqué on a ajouté un facteur incitatif pour squeezer un peu plus Hydro-Québec et ce que les gens les experts venaient ils ne disaient pas tous ça mais plusieurs le disaient dans les deux dernières années on avait des meilleurs outils à la régie pour mieux contrôler Hydro et donc si vous montrez un graphique des 15 dernières années vous ne parlez pas des deux dernières années où on a un bon processus vous me parlez d'un processus qui était un peu qu'on a corrigé et on devrait attendre 2, 3, 4, 5 ans pour voir si ce nouveau processus fonctionne le but étant de bien estimer le coût juste de l'électricité au Québec et ce qu'il affirme aussi et ça c'est encore une coche plus compliquée mais là vous arrivez au niveau 2 de mon segment c'est que ce que lui dit le même monsieur Blais c'est que la courbe qui compare l'inflation donc ce que le ministre dit je vous le rappelle c'est on n'avait pas besoin de vos maudites réflexions l'inflation aurait fait la même job et bien c'est faux parce que la petite partie du tarif qui est vraiment contrôlée par la régie si on s'attardait seulement à cette partie-là elle était bien en dessous de l'inflation il y a des parties des tarifs d'électricité qui ne sont pas contrôlés par la régie qui sont liées à des mauvaises décisions non pas d'Hydro-Québec du gouvernement je vous en donne un exemple les éoliennes en Gaspésie pour lesquelles Hydro-Québec est lié par contrat et on est obligé d'acheter l'électricité à des producteurs privés avant même d'avoir fini notre électricité patrimoniale faite par des barrages qui ne nous coûtent rien et donc qu'on pourrait payer 5 cents et qu'on paye trois fois plus cher et ça ça vient gonfler le prix résultat et ce n'est pas la faute de la régie et donc quand il pointe et qu'il dit nos tarifs ont suivi l'inflation la régie a tiré vers le bas le plus qu'elle pouvait la petite partie qu'elle contrôlait mais c'est le gouvernement par ses décisions politiques les mauvaises décisions du gouvernement sont épongées par les utilisateurs du réseau oui c'est ça exactement il y a les augmentations et là ce qu'il dit c'est que finalement si on accorde si on respecte ce projet de loi là malgré que oui ce serait plus prévisible et qu'on aurait peut-être un peu plus d'agilité c'est la seule façon et là c'est assez unanime dans tous les intervenants c'est la seule façon de s'approcher dans un cas d'un monopole d'État d'un juste prix d'avoir quelqu'un qui a tous les chiffres en main et quand on lui demande mais à qui et là c'est l'opposition qui le demande à qui va vraiment profiter ce projet de loi là voici sa réponse ce projet de loi là bénéficie uniquement à la latitude dont va disposer Hydro-Québec pour générer des bénéfices et des trop-perçus qui seront plus qualifiés de trop-perçus puisqu'ils seront plus assujettis à la loi additionnels au cours des 5 prochaines années toute la portion de la croissance de revenus excédents ce que la Régie aurait décidé d'après ce que je vois sur le tableau de bord va venir contribuer à alimenter essentiellement les trop-perçus de la division de distribution qu'on ne verra pas parce qu'on ne connaîtra pas la base de tarification ce n'est pas inscrit dans le projet de loi ce n'est pas une information qui sera divulguée et le 1 milliard de dollars de revenus additionnels générés par le projet de loi 34 il va être dissimulé dans la boîte noire qu'on crée autour de la division de distribution la merveille du podcast c'est que vous pouvez réécouter cet extrait-là pour essayer mais ce qu'il nous dit c'est que ce projet de loi n'a qu'une seule fonction selon lui c'est de permettre à Hydro-Québec d'engranger plus de revenus plus de dividendes pour son actionnaire qui est le gouvernement qui est lui responsable de cette décision politique de mettre le projet de loi en branle ce qu'il faut retenir c'est que le graphique que nous montre le ministre pour nous dire si ça avait été l'inflation ça aurait été la même chose il est faux l'argument est fallacieux et en plus même s'il y a des éléments de réponse qu'on pourrait bonifier encore le rôle de la régie mais ce que la régie épargne aux Québécois année après année en allant grappiller un point 5% un point 70 remplace largement le 3-4 millions qui peut nous coûter en frais et Godfrey merci parce que vous vous êtes tapé tous les travaux de cette commission mais si je vous disais que j'ai aimé ça c'est que vous me croiriez mais il faut comprendre une chose c'est que ce gouvernement l'a dit François Legault l'a dit qu'il veut simplifier les changements de loi et il veut réduire le temps de tous ces travaux-là parlementaires et tu sais on parle de démocratie on parle de crise démocratique mais les députés leur job dans la vie c'est de participer entre autres à tous les travaux parlementaires et de discuter et ça ce gouvernement-là veut les réduire par soucis d'efficacité il faut toujours se méfier parce qu'évidemment on est rarement nous les citoyens ceux qui est celle qui profitons de ces soucis d'efficacité pour vous donner une idée la QLPA dont je vous ai parlé la Fédération des chambres de commerce du Québec l'Association électrique du Québec la Fédération canadienne des contribuables l'Association canadienne des consommateurs industriels d'électricité Bitfarms qui était là en son propre nom la plupart de ces gens-là sont tous en train de dire la même chose on vous fait pas vraiment confiance pour nous servir le juste prix et voilà le projet 34 Ah merci beaucoup votre frère Laurendo et c'est ce qui termine déjà cet épisode de la balado de la fin de sa mort je vous remercie les gens qui sont autour de la table Hélène Faradji Barbara Judée de Caron Godefroy Inès Talbi Martine Delvaux merci de nous parler de Bois du Noël j'espère qu'on a donné le goût aux gens d'aller acheter le livre et de le lire j'espère pour réfléchir sur notre vivre ensemble et ce qu'on peut faire je pense que vous donnez pas de solution vous le dites vous-même mais il y a une réflexion vraiment très intéressante qui moi m'a frappé en fait vraiment et je peux pas dire que je suis un grand lecteur d'écrit féministe et à mon grand à mon corps défendant j'ai aimé ça alors voilà merci d'avoir été là merci Larry Larry Dufresne qui est le réalisateur qu'on entend pas mais qui fait un travail extraordinaire ça fait deux semaines qu'on revire ce navire de bord et Larry est l'artisan derrière tout ça je remercie encore Julien de chez Scooters qui me permet de man-spreader mes jambes dans mon scooter sous la jupe et de pas avoir froid toute la gang de SA Concept qui nous a préparé ce kit qui permet de vous offrir Saint-Valado je veux saluer et remercier Andy Obansawin qui est notre chef contenu média je sais que c'est en agro en fait c'est noté 10 mètres mais il paraît qu'il ne faut plus dire ça qui fait un gros travail sur les médias sociaux j'avais besoin d'aide et Andy a levé la main et je suis vraiment content c'est très très bon merci c'est elle qui d'ailleurs publie tous les liens à chaque épisode parce que cette année on a décidé on faisait des blagues l'année passée mais là chaque semaine tous les liens des trucs qu'on parle on les met sur la page Facebook la campagne de financement se poursuit partagez ce projet parlez-en aussi oui participez à la campagne mais parlez-en du projet pour que les gens qui peuvent être intéressés puissent le découvrir si vous avez des commentaires vous nous écrivez à baladofredsavard à gmail.com ou sur la page Facebook de l'émission si vous voulez qu'on aille en région écrivez-moi ça se fait pas tout seul il faut l'organiser mais on veut y aller ça fait partie de ce projet-là donc on veut sortir en région aller vous voir aller parler d'actualité avec vous la semaine prochaine on reçoit la dramaturge Dominique Parenteau-Leboeuf qui présente Valparaiso qui est une pièce que j'ai très hâte d'aller voir en fait qui fait des parallèles entre le Chili et le Québec sur le plan politique entre autres alors voilà elle sera avec nous la semaine prochaine bonne semaine tout le monde merci d'être à l'écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada